Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous entendez correctement. Je vais donc commencer cette session d'introduction à la programmation sur Delphi et différents environnements de développement. Alors juste pour vous donner le planning de la journée et des jours qui suivent, je vais commencer par vous expliquer comment installer Delphi, évidemment ce qu'il en est, à quoi ça sert et ce qu'il y a dedans, et je suivrai avec une présentation de l'environnement de développement puis la programmation sous Windows avec la VCL, évidemment tout ça je vous l'explique dans les minutes qui suivent, et d'ici quelques jours nous partirons sur la partie multiplateforme. Voilà, donc ceci étant dit, nous pouvons attaquer, il y a beaucoup plus de monde que ce que je m'attendais, donc certains ne pourront pas se connecter, je réglerai ça dans la journée pour demain. Allons-y pour le début. Donc, je me présente, je suis prestataire informatique et formateur Delphi depuis maintenant deux ans, enfin prestataire depuis une bonne 18 ans à peu près. Mon entreprise c'est olfsoftware.fr si vous voulez me contacter pour de la prestation, si c'est pour des formations en entreprise, passez plutôt par ce format Delphi.fr, ça va dans le bon dossier sur les emails, et si vous voulez des informations sur l'actualité concernant Delphi, le développement Pascal, et des informations, enfin des trucs et astuces, n'hésitez pas à regarder mon blog sur développeur-pascal.fr. Pour me contacter, je vais éviter de diffuser mon email, vous avez reçu normalement avec les convocations, enfin les messages d'inscription au webinaire, mais comme le PDF circulera et que je reçois déjà plusieurs milliers de spams par jour, je vais éviter de continuer à diffuser mon adresse, donc contactez-moi par l'un de ces sites si vous n'avez pas encore mon email, sinon envoyez-moi un email directement, normalement ça arrivera au bon endroit et je devrais pouvoir vous répondre dans la journée qui suit, ou dans les deux trois jours si s'est atterrées en spam. Alors, ce boucan a pour objectif de vous montrer comment faire de la programmation logicielle et applications mobiles en utilisant Pascal et Delphi. Alors là, juste un petit aparté, aujourd'hui ça peut vous paraître rébarbatif, mais je préfère repositionner les choses de départ, comme ça vous pourrez suivre correctement la suite. Si vous ne pouvez pas tout regarder, vous aurez une rediffusion disponible sur apprendre-delphi.fr dans la journée normalement, ça dépendra de quand j'ai accès à la vidéo et du temps que j'aurai pour la mettre en ligne. Et évidemment toutes les vidéos de ces différentes sessions seront disponibles sur ce site-là aussi après. Donc je vous donne rendez-vous de lundi à vendredi entre 10h et midi tous les jours jusqu'à ce qu'on ait fini le planning, ou jusqu'à ce que le confinement soit fini, ou jusqu'à ce que je sois malade. Ce qui ne devrait a priori pas arriver puisque ça fait deux semaines que je n'ai vu personne et qu'a priori tout se passe bien. Donc je répondrai à vos questions en fin de session et aussi pendant, en fait ça dépendra des sujets, je vais essayer de faire une interruption entre chaque thématique pour qu'on ne perde personne en route. Donc n'hésitez pas à utiliser le formulaire qui est sur votre écran normalement dans le navigateur. En général il est dans la colonne de droite que vous pouvez ouvrir en cliquant en bas. Vous avez normalement une petite main ou un point d'interrogation si je me souviens bien. Pour les absents donc le bootcamp est enregistré et vous pourrez le revoir. Les vidéos seront aussi disponibles dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Barnstein, qui vient d'ouvrir un compte spécifique pour toutes les vidéos francophones. Je communiquerai l'adresse dès qu'elle sera en ligne. Pour discuter entre vous, partager vos impressions et votre progression sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le hashtag Delphibootcamp. Alors c'est là-dessus que je vais regarder s'il y a des questions me concernant. Donc si vous êtes sur Twitter, Facebook ou LinkedIn et que vous utilisez ce hashtag là, j'irai regarder régulièrement pendant toute la durée du bootcamp pour voir s'il y a des questions et puis tenir compte de vos remarques évidemment. Notamment si vous trouvez que je vais trop vite ou trop lentement, n'hésitez pas à me le dire. Alors évidemment, idéalement plutôt en mail ou là dans le formulaire de contact, mais je pourrais aussi en tenir compte si c'est indiqué ailleurs et que je l'ai vu. Et du coup, si vous avez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par l'apprentissage de la programmation tir d'un langage simple à utiliser et d'un environnement de développement complet, n'hésitez pas à les envoyer sur apprendre-delfi.fr pour qu'ils s'inscrivent. Alors ils pourront garder les sessions qu'ils ont loupées et puis reprendre le cours du direct une fois que c'est fait. Alors, qui est concerné par ce bootcamp ? Normalement, aucun prérequis n'est nécessaire si ce n'est de savoir utiliser sa souris, son cerveau et un ordinateur sur Windows. Je peux paraître un peu direct comme ça, mais clairement, je vais y aller progressivement. Si quelqu'un ne suit pas, il n'hésite pas à me le dire. Ça c'est quand même le côté important de la chose. Je ne tiens pas à perdre qui que ce soit en route. Par contre, les informaticiens vont peut-être trouver que je vais trop lentement ou que je pars sur des trucs qui ne les intéressent pas forcément. Donc, veuillez m'en excuser. Je cible un peu tout le monde justement pour essayer de stimuler les vocations. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de slides à passer sur la présentation. Je repartirai directement sur l'environnement de travail dès qu'on aura passé la partie installation. Et donc, il faudra que vous puissiez travailler aussi de votre côté. Donc, le but du jeu aujourd'hui, ce sera que vous l'ayez installé et que vous puissiez prendre en cours les exercices que je vous proposerai tout au long de ce bootcamp. Alors donc, les non-informaticiens sont les bienvenus. Vous pourrez apprendre les concepts de base de la programmation. Le bascal, qui est un langage typé, simple, dont les compilateurs, parce qu'il n'y a pas que Delphi qui permet d'en faire, ont tendance à vous forcer à faire certaines choses obligatoires pour éviter les erreurs. Donc, il est très pratique pour l'apprentissage. Et j'ai choisi Delphi puisque je suis MVP Embarcadéro et que j'utilise Delphi depuis sa première version il y a 25 ans. Et que cet environnement est plutôt agréable à utiliser en temps normal pour un petit peu tout ce qu'on peut faire en informatique. Alors, les développeurs débutants ou chevronnés qui ne connaissent pas Pascal ou Delphi. Alors, il peut y avoir des utilisateurs, enfin des développeurs qui connaissent déjà le Pascal, qui l'auraient utilisé notamment sur Lazarus et qui voudraient se familiariser avec Delphi. Pour vous, la partie évidemment d'apprentissage du langage ne servira pas à grand chose, même s'il y a des petites subtilités qui seront à prendre en compte pour que ça passe correctement dessus. Si vous ne connaissez pas le Pascal et que vous avez envie de l'apprendre, c'est l'occasion. Comme je le disais, ce sera peut-être un petit peu lent pour vous, mais vous verrez que ça passe assez vite. Et puis, en réalité, une fois passé l'étape de prise en main de l'environnement de développement, le reste se fait assez facilement, même tout seul de son côté, quand on a l'habitude d'apprendre des langages. Les développeurs qui connaissent déjà Delphi, par contre, vont s'ennuyer, autant le dire clairement. Je ne veux pas vous chasser, mais là, en tout cas, les premiers jours ne vous serviront strictement à rien. Normalement, si vous connaissez Delphi, vous savez déjà à quoi ressemble l'environnement, sauf si vous êtes encore sur des vieilles versions. Là, effectivement, le passage sur la 10.3 Rio devrait vous intéresser. Mais si vous êtes déjà sur les versions récentes, à priori, vous n'apprendrez rien au départ. Je vais commencer à parler de VCL. Ensuite, j'attaquerai la partie FireMonkey. Je changerai le descriptif du Bootcamp. Vous recevrez de toute façon un email qui vous préviendra du planning au fur et à mesure quand je changerai d'étape. Donc, si vous n'êtes pas forcément intéressé par la VCL, vous pourrez reprendre le fil en route, ou regarder les replays si vous ne voulez pas rester deux heures par jour avec nous. Devant votre ordinateur ou votre écran de télévision, si vous avez la chance de regarder ça sur une télé. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais rester sur du générique pour de l'initiation. Les détails seront disponibles sous forme d'autres formations ou dans les nombreux livres qui existent, ou sur les sites internet évidemment dont je vais vous parler au fur et à mesure. Si vous voulez approfondir certains sujets, il y aura d'autres formations sur apprendre-delphi.fr. Pas tout de suite, il faut le temps de les mettre en place et de voir s'il y a de la demande. Et puis, si vous êtes en entreprise, je peux aussi, quand nous ne serons plus en confinement ou à distance, organiser des formations spécifiques qui, elles, seront par contre payantes, mais pourront être prises en compte par les organismes de financement de la formation professionnelle. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Normalement, non. Plein de bonjour, donc bonjour. Un message me disant qu'il n'y a pas le son. On va voir si c'est OK. Ou si je parle dans le vide depuis tout à l'heure. OK, merci. Donc, pas de questions autres par rapport à ce préalable. On peut attaquer, donc je reviens sur le bon écran. Alors, Delphi. Delphi, donc, c'est l'outil sur lequel nous allons travailler pendant un certain temps. C'est un environnement de développement intégré. Alors, on abrège ça en EDI en français ou en anglais. J'ai tendance à utiliser l'un ou l'autre un peu sans distinction particulière. Donc, ne vous affolez pas s'ils utilisent l'un ou l'autre, ou si vous ne vous souvenez plus de quoi il s'agit. En fait, c'est l'environnement de développement, donc l'outil dans lequel on va connaître, l'outil dans lequel on va faire nos écrans. On va dessiner nos interfaces utilisateurs. Delphi fournit des outils pour concevoir des programmes qui vont fonctionner sur Windows, Mac, iOS, donc iPad et iPhone. Android, Linux et sur Internet avec des extensions. On peut effectivement faire des sites Internet en Pascal maintenant. TMS Software propose un outil qui permet de le faire. Et vous l'avez aussi en open source avec un compilateur dédié. Alors, cette partie-là, je ne l'aborderai pas forcément. Enfin, ça dépendra de comment on avance et puis du ressenti dont vous ne ferez pas au fur et à mesure. Mais en tout cas, on fera la partie Windows, donc là, dans les jours qui viennent, et la partie multi-platformes, donc Windows, Mac, iOS, Android. Et je vous parlerai rapidement de Linux parce que vous n'y aurez pas accès sans la licence payante pour la suite. Et donc, le langage de développement utilisé dans Delphi, c'est le Pascal ou sa déclinaison Pascal objet. Alors, ne vous affolez pas. Beaucoup de termes informatiques au départ. Ce sera un peu plus concret à l'utilisation. Et je l'espère, en tout cas. Delphi est livré seul ou avec son équivalent C++ Builder dans un pack qui s'appelle RAD Studio. Alors, C++ Builder, c'est la même chose que Delphi, mais pour les développeurs qui font du C++ au lieu du Pascal. Je n'aborderai pas la question parce que je ne suis pas assez calé en C++. Mais si vous avez des questions dessus, pareil pour les licences quand je vais en parler après, n'hésitez pas à les poser. Je redirigerai sur les personnes qui sont susceptibles de vous répondre. Par contre, du coup, je leur donnerai vos coordonnées pour qu'ils puissent répondre directement. Je ne pourrai pas servir d'intermédiaire vu le nombre d'inscrits et de participants. Delphi est fournie en plusieurs versions. C'est actuellement la version 10.3.3 Rio, qui est à plusieurs niveaux de licence. La community edition qui est disponible pour le grand public et en utilisation personnelle, mais sans support utilisateur. L'académie qui est plutôt réservée aux établissements d'enseignement et à leurs élèves. Si vous voulez commencer à faire de l'enseignement de Delphi en fac, lycée ou autre, n'hésitez pas à contacter le distributeur, Barnsten, qui pourra vous faire négocier un tarif préférentiel ou une gratuité dans certains cas auprès de l'embarcadéro. Donc, c'est à eux qu'il faut s'adresser si vous voulez pouvoir vous relancer dans le Pascal plutôt que le Python. Les versions professionnelles entreprises et architectes sont laissées aux professionnelles et elles sont payantes. Alors, quand je dis professionnelles, ça peut être n'importe qui ayant besoin de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans les autres. Ça ne veut pas forcément dire professionnel qui fait de l'informatique, qui gagne sa vie avec ça. Ça peut être quelqu'un qui développe potentiellement des choses et qui a une idée géniale, a envie de la diffuser sur l'App Store pour une application mobile et puis qui génère un petit peu d'argent avec. La Community Edition ne sera pas adaptée à son utilisation parce que ce n'est pas autorisé dans la licence. Les licences académiques et Community Edition sont annuelles à renouveler à leur date d'échéance parce qu'en fait, quand vous la prenez, vous signez un contrat avec Ambar Cadero qui vous autorise un certain nombre de choses à faire avec. Et tous les ans, vous devez valider que vous correspondez toujours bien aux critères d'éligibilité de ces licences-là. Si ce n'est pas le cas, vous devez passer sur les versions payantes. Contrairement à d'autres outils de développement qui font pas mal de publicité depuis très longtemps, dans toute la presse informatique, les programmes faits avec Delphi sont des programmes en clair que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle version de Delphi. Quand je dis version, c'est plutôt n'importe quel niveau de licence de Delphi pour les versions à partir de celles à laquelle vous l'avez développé d'une manière générale. Les sources ne sont pas codées, ils sont en clair, c'est du texte. On va y revenir évidemment. Mais ce n'est pas un format propriétaire qui est verrouillé et qui ne vous permet pas de travailler depuis la version gratuite, transférer vos projets sur la version payante ou inversement. Avec Delphi, tant que les composants, les éléments de l'environnement de travail sont disponibles, vous pouvez utiliser vos projets sans aucun souci et certaines personnes continuent à travailler sur des projets créés dans la première version Delphi depuis la dernière. Sachant qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent la version Delphi 7 qui a plus de 15 ans et que ça fonctionne toujours très bien sur Windows 10 suivant ce qu'ils avaient fait. Donc de ce côté-là, c'est un peu contraignant, mais une fois par an, vous devez valider votre contrat. Alors Delphi, c'est un logiciel édité par la société Embarcadero, qui fait partie de la, enfin qui est, disons qui est une filiale ou un membre de la famille de Idera, qui est une société anglaise, qui a racheté pas mal de sociétés de développement et d'outils de conception de logiciels depuis quelques années et qui fait des synergies entre eux. Donc là Embarcadero a été racheté il y a 2-3 ans, 3 ans maintenant, et continué à développer Delphi. Mais du coup, ils ont l'appui aussi d'un groupe qui est plutôt puissant dans le domaine du développement. Et c'est distribué pour la France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et d'autres pays par Bernstein. Si vous ne savez pas, enfin si vous êtes éligible, vous pouvez contacter Bernstein directement ou Embarcadero, qui vous dira quel distributeur vous adressez si vous n'êtes pas en France ou dans l'un des pays que je viens de citer. D'une manière générale, Delphi est accessible gratuitement sur le site d'Embarcadero ou sous forme de licence que l'on peut acheter en ligne ou auprès d'un distributeur ou de plusieurs distributeurs selon le pays. L'avantage de Bernstein pour nous, en ce qui nous concerne, c'est qu'il propose aussi un support technique en français, en anglais et en néerlandais, pour les niveaux de base. Et s'ils ne peuvent pas répondre à la question ou s'ils s'arrêtent trop dans le détail des projets sur lesquels vous travaillez, ils rediffusent sur des prestataires dont moi, qui peuvent vous aider derrière. Donc vous n'êtes pas lâché dans la nature quoi qu'il arrive. Ils organisent aussi des événements régulièrement en ligne et en présentiel, comme les conférences annuelles à Paris pour la sortie des nouvelles versions. D'ailleurs, si vous avez déjà assisté à d'autres, on attend la fin du confinement pour faire un petit tour pour la 10.4 quand elle sera sortie. Donc réservez quelques dates sur mai ou juin si tout se passe bien, ou juillet. Il devrait y avoir des choses qui se réorganisent dès qu'on aura enfin la possibilité de se réunir à nouveau. Alors pour ce bootcamp et faire les exercices, vous devez avoir la dernière version de Delphi, ou la suivante si vous êtes en rediffusion. Enfin, en tout cas la dernière version en cours, c'est actuellement la 10.3.3 Rio. Ce que je vais vous présenter fonctionne aussi dans les versions précédentes pour la plupart des choses. Mais le look de l'environnement a pas mal évolué ces dernières années. Et la 10.3.3 est à priori un palier qui ne devrait plus évoluer pendant quelques temps. Donc vous devriez pouvoir partir de là et vous repérer sur les écrans tels que je vous les présenterai. Evidemment, vous devez avoir la 10.3.3 et la licence qui correspond à votre cas. Donc on va voir ça. Donc pour les licences, si vous avez déjà Delphi ou Red Studio, il n'y a pas de changement. Si vous êtes sur la dernière version, continuez à l'utiliser. Si vous n'avez pas la dernière version, vous pourrez installer la version trial, donc la version d'évaluation ou mettre à jour votre Community Edition si vous êtes déjà sur la Community. Si vous êtes un particulier et que vous voulez l'utiliser à titre personnel, sans contrepartie financière ou en tout cas inférieure à 5000$ de revenu annuel, vous pouvez utiliser la Community Edition. Elle est gratuite. Si vous êtes en freelance, une association, une start-up ou une entreprise, que votre budget annuel, revenu ou d'une manière générale votre chiffre d'affaires est inférieur à 5000$, vous avez le droit d'utiliser la Community Edition. Sinon vous êtes obligé de placer sur les versions payantes. Dans le cas de ce Bootcamp, vous pouvez utiliser la version d'évaluation qui fonctionne pendant 30 jours, et après vous déciderez si vous voulez passer sur les versions payantes, parce qu'il ne vous aura plus et que le fonctionnement tel que je vous présenterai sera adapté à votre besoin. Quels systèmes d'exploitation sont gérés par Delphi ? Je l'ai dit tout à l'heure, Windows en 32 et en 64 bits pour les processeurs Intel, macOS en 32 et en 64 bits pour les processeurs Intel, et on attend de voir ce que va faire Apple par rapport à ses potentielles futures annonces de changement de fonctionnement de processeurs. iOS donc iPad, iPhone en 32 et 64 bits. Alors les 32, il y a quasiment plus d'appareils sur le marché qui le gèrent, donc on va dire que iOS c'est du 64 pour iPhone et iPad. Android en 31 et en 64 bits aussi. Pour l'ARM, il n'y a pas de compilateur Android Intel pour l'instant dans la solution fournie par Embarcadero. Et Linux pareil, 64 bits pour des processeurs Intel par contre, donc pas disponible pour Raspberry pour l'instant qui est en processeur ARM, il faut passer par une distribution Android si vous voulez, sur l'utilisé. On développe dans tous les cas sous Windows, parce que l'environnement de développement est un programme Windows. Et pour Mac et iOS, il vous faudra aussi un ordinateur Apple, donc vous pouvez prendre une session virtuelle en ligne puisqu'il y a des locations à l'heure d'ordinateurs Mac à distance. Alors je pourrais vous donner des coordonnées si vous êtes intéressés. Mais en tout cas, on est obligé pour tester, pour installer sur les iPad et les iPhone, d'avoir un Mac. Et c'est en fait l'environnement de développement qui va dialoguer avec un programme qu'on installera sur le Mac, qui permettra de travailler sur les appareils fournis par Apple. Et pour Linux, il vous faudra évidemment un ordinateur et une machine virtuelle sous Linux. Donc même chose en fait, l'environnement qui travaille sous Windows dialoguera avec quelque chose sous Linux pour pouvoir exécuter les programmes. Quels types de projets sont disponibles ? En fait, un petit peu tout. Parce qu'en fait, on n'a pas réellement de limitations liées à Delphi. Il propose des assistants pour créer tout type de logiciels. Nous en verrons plusieurs durant ce Bootcamp. Pour la programmation Windows pure, on va utiliser la VCS. Qu'est-ce qui nous servira de base à partir d'aujourd'hui ou demain suivant ? Comment on avance ? Pour la partie multiplateformes, on passera par FireMonkey, qui est l'ensemble de composants et de librairies qui permettent dans Delphi d'accéder à des interfaces utilisateurs graphiques pour Windows, iOS, Android, Mac et Linux. Pour la partie web, j'aborderai la question éventuellement sur la fin de ces sessions. On y reviendra. En tout cas, je peux vous répondre si vous avez des questions là-dessus. Mais je ne rentrerai pas dans les détails pour l'instant. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça sur les licences ? Et après, je vais parler de l'installation et du téléchargement. On va voir où récupérer les versions et quoi en faire. Alors, quelle version entre les... Fabien me demande quelle différence entre les versions entreprise et architecte ? Alors, en fait, on peut lever le grosso modo. Les versions entreprise et architecte sont les mêmes côtés RAD Studio ou Delphi. La différence vient que dans la version architecte, il y a des outils qui sont fournis en plus. Et notamment, une licence de XTJS en mode développeur, qui est un environnement... qui est une librairie de jéré-script qui permet de faire des sites web avec un look qui ressemble à ce qu'on fait sur les applications Windows habituelles. Enfin, Windows bureautique de manière générale. Et Aqua Studio, qui est un outil de gestion, conception et... et maintenance de bases de données. Il y a d'autres outils qui sont fournis, notamment les composances et data pour les accès à de nombreux sites internet en forme de bases de données. Et... Je crois que c'est tout. Pour ce genre de choses, si vous voulez, vous avez la possibilité de regarder sur le site d'Embarcadéro. Alors, je vais juste retrouver l'adresse. Revenir sous Windows. Sur Embarcadéro.com ou en contact en Barnstein, évidemment. On attend que ça s'affiche. Alors, je passe en français. Et normalement, dans les produits ou dans la partie... Oui, ici, dans les produits, normalement... Il y avait un lien de comparaison entre les différents niveaux de licence. Démonstration, donc, version antérieure. Par contre, je ne sais plus où il est. Lui qui se déplace. Voilà. Ici. Donc là, vous pouvez télécharger la matrice fonctionnelle de RAZ Studio. Et vous avez les différentes options de chaque version. Donc là, vous saurez ce qu'il y a dans la community. La version académique. Pro, entreprise et architecte. Et puis, les outils en plus sont détaillés dans la liste. Vous les avez aussi si vous cliquez sur acheter maintenant. Donc, il y a les informations de base et puis les infos en allant sur le détail. Voilà. Alors, quelle version a-t-on utilisé ? Donc, la 10.3.3 bio. Professionnelle aussi. Donc, même réponse. Quand il y aura des sources d'exercices, je vais effectivement vous les mettre à disposition sur le site internet. Donc, apprendre-delfi.fr en téléchargement ou alors sur GitHub, sur mon compte directement. Mais de toute façon, je vous enverrai des liens au fur et à mesure. Soit dans le panneau de contact que vous avez avec les questions à droite de votre écran. Soit par e-mail. Ça dépendra des cas. Mais en tout cas, pareil pour les slides de présentation. Je vous les transmettrai d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être pas tous les jours. Mais en tout cas, vous les aurez au fur et à mesure. Est-ce que tout est bon pour vous ? A priori, pas d'autres questions. Alors, si j'en loupe, je les regarderai de toute façon après. Enfin, si j'arrive à les retrouver. Je regarde toutes les questions qui ont été posées. Puis, je répondrai individuellement s'il y a quelque chose. Ou je reviendrai dessus demain. Donc, voilà. Ah si, petite question. Alors, je vais y répondre juste après. Sur un problème d'installation de version. Ok. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Je vais le laisser ouvert. On va y revenir. Hop. J'ai beau un coup. Alors, pour installer Delphi. Donc, la première étape, ça va être d'aller récupérer la licence. Et donc, il faudra que vous alliez sur le site d'Embarcadéro. Pour vous inscrire et faire le nécessaire. Donc, pour ceux qui l'ont déjà. N'écoutez pas forcément ce que je viens de dire. Sauf si vous n'êtes pas à niveau. Pour ceux qui n'ont pas. Donc, vous êtes soit dans un cas où vous prenez la version d'évaluation. Si vous êtes dans un cas d'entreprise. Ou autre avec un 5000 dollars de budget minimum. Je parle en dollars parce que c'est ce qu'il y a sur les licences. On peut convertir en euros si vous voulez. Mais je ne peux pas le dire. Donc, ceux qui prennent la version d'évaluation. Il faut aller sur embarcadéro.com slash fr slash product slash Delphi. Donc, je vais vous envoyer le lien tout de suite. Si je l'ai là. Hop, copier. Donc, version d'évaluation. Voilà. Donc, ça c'est le lien pour la version d'évaluation que vous devez avoir dans les messages. Hop. Et je vais donc vous montrer où le récupérer. Si j'arrive à retrouver sur la session. Voilà. Ici. Donc, nous étions sur. Pardon. Donc, quand on va sur le site en parcadéro. Alors, depuis un moteur de recherche ou en direct. Ici, vous avez les pays. Ou en tout cas, les langues. Alors, en général, je reste en anglais. Mais là, pour vous, exceptionnellement, je suis passé sur le français. Dans les produits, vous avez les différentes solutions logicielles qui sont fournies par Ambarcadéro. Et donc, Delphi qui nous intéresse pour cette session de bootcamp. Par exemple. Voilà. Et donc, si vous voulez une version gratuite. Une version d'évaluation, pardon. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Débuter un essai gratuit. Et ici, il y a plusieurs endroits de la page. Ce qui va vous amener sur ce formulaire. Donc, vous remplissez le formulaire si vous correspondez aux critères. Enfin, si les informations qui sont autour, vous correspondez si vous êtes d'accord avec. Et vous validez. Les étapes suivantes seront les mêmes que ce soit la version d'évaluation ou la version Community Edition. Non, je vais y revenir juste après. Pour la version Community Edition. Donc, si vous êtes OK avec la licence. Pareil. Vous allez sur le site d'Ambarcadéro. Et vous avez en haut une rubrique outils gratuits. Ou free tools. Et dedans, vous avez la possibilité de télécharger la Delphi Community Edition. Donc, vous allez dessus. Et pareil, vous avez un lien ici pour atterrir sur le formulaire d'inscription. Avec le descriptif du contenu de la Community Edition dedans et les règles d'utilisation. Voilà. Même chose. Rappel de la licence, des règles d'utilisation et puis le formulaire avec les informations. Donc, dans les deux cas, vous allez devoir créer un compte EDN. Alors, le remplissage du formulaire sur lequel on est arrivé. Voilà, pardon. Je vais vous recopier l'adresse aussi quand même. Ici. Alors, copier l'adresse là. Donc, vous allez avoir besoin d'un compte EDN qui est en fait le SESAM pour accéder à un petit peu toutes les fonctionnalités liées au site internet fourni avec les outils de développement Barcadéro. Donc, la licence sera rattachée à ce compte là. Et ce compte EDN, en fait, c'est votre adresse email et un mot de passe que vous allez définir. Pour l'adresse email, si vous utilisez la Community Edition, prenez une adresse personnelle, pas l'adresse de votre travail sur laquelle vous êtes susceptible un jour d'avoir une version professionnelle et payante. Si vous voulez travailler sur la Community Edition chez vous et que vous avez déjà une version payante au travail, ne prenez pas la même adresse email parce que vous êtes susceptible d'enfreindre la licence de la Community Edition. En tout cas, c'est comme ça que ça pourrait être vu par les instances de surveillance et de vérification qu'il n'y a pas de piratage. Donc, prenez vraiment une adresse à vous si vous faites de l'utilisation personnelle et une adresse pro si vous voulez l'utiliser à titre professionnel. Une fois que vous aurez rempli le formulaire, vous aurez donné nom, prénom, email, le mot de passe que vous voulez utiliser. Alors, attention à ne pas le perdre parce qu'il vous resservira à plusieurs moments sur l'installation et puis dans toute la vie de l'utilisation de Delphi. Parce qu'à chaque fois que vous aurez une licence à renouveler, il faudra repasser sur le même compte. Ou alors, vous serez obligé de recréer un compte à chaque fois, ce qui est un peu ennuyeux. Évidemment, il y a des systèmes de récupération de mot de passe, mais tant qu'à faire, autant en avoir un dont on se souvient ou que vous enregistrez sur le navigateur. Votre nom de société, si vous en avez une, numéro de téléphone. Et après, vous cochez évidemment les cases après avoir lu les contrats de licence et les conditions générales. Voilà, il faut cliquer sur télécharger. Donc ça, en fait, ça vous envoie un email si les informations sont cohérentes. Email que vous pouvez recevoir dans les spams, donc vérifiez dedans avant de ronchoiner sur les réseaux sociaux. Bon, il peut mettre quelques minutes à arriver, mais si vous n'avez pas dans les cinq minutes qui suivent, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et donc, regardez dans vos dossiers de mail indésirables. Ce mail doit contenir la licence et un lien pour télécharger le programme. Alors, ce sera le même programme pour la version d'évaluation et la community edition. C'est le programme d'installation de la 10.3.3 Rio de Delphi ou Rastudio d'une manière générale. C'est le numéro de licence qui va lui permettre de savoir quoi installer réellement. Donc, vous téléchargez le fichier qu'il vous propose. Et puis ensuite, vous allez pouvoir le lancer pour faire l'installation réelle du produit. Alors, attention par contre, si vous n'êtes pas sur une connexion fixe à Internet, notamment de l'ADSL ou de la fibre, sur la 3G, 4G, selon votre abonnement, vous êtes susceptible d'être facturé ou d'avoir un quota limité de débit. L'installation complète de Delphi peut prendre plusieurs gigas. Normalement, on était à 5 ou 6. Donc, ça va bouffer du quota sur votre connexion mobile si vous êtes connecté en mobile. Donc, évitez si vous êtes trop loin sur la limite. Ne le faites pas tout de suite ou allez chez quelqu'un pour profiter son Wi-Fi. Si vous êtes facturé sur la connexion, pareil, allez plutôt dans un cybercafé pour bénéficier du Wi-Fi. S'il y en a d'ouverts chez vous ou chez les voisins, pour bénéficier de leur accès Wi-Fi et fixe, parce que sinon, vous allez y passer des heures et ça risque de vous empêcher de continuer à pouvoir surfer pour le reste de votre période d'abonnement. Donc, méfiance là-dessus. Passez plutôt par du fibre, ADSL, Wi-Fi ou connecté en fil. Mais évitez la 4G pour ça. Ce n'est pas forcément le bon plan. Et puis, ça prend quand même un certain temps à télécharger. Donc, ça va immobiliser et faire chauffer un petit peu votre téléphone si vous êtes dans ce cas. Donc, une fois que vous avez le programme, vous l'enregistrez sur votre ordinateur, vous le lancez et vous suivez les instructions à l'écran. Grosso modo, il va vous demander si vous acceptez de communiquer en barcadéro les informations de suivi et d'utilisation de l'outil pour leur permettre de savoir quelles fonctions sont utilisées et lesquelles ne le sont pas, et des informations statistiques. Vous allez aussi avoir plusieurs écrans qui vont vous poser des questions un peu plus parfois impressionnantes sur ce que vous allez vouloir installer. Donc, je vais vous montrer les écrans en question, mais sans lancer l'installeur, puisque forcément, pour moi, il est déjà installé. Donc, je vais là-dessus. Donc, après quelques minutes, après avoir coché la case et donné vos informations, il va vous afficher ça. Bon, pas ce qu'il y a autour, mais juste la fenêtre que je viens d'ouvrir. Et donc, il vous propose les différents compilateurs que vous allez avoir envie d'installer. Donc, par défaut, il y avait Windows 32 qui est coché parce qu'il est obligatoire. Peut-être les compilateurs Apple, je ne sais plus trop, enfin, iOS et Mac. Mais en tout cas, cochez ceux qui vous intéressent. Donc, là, pour le bootcamp, Windows en 32 et 64 si vous avez la place sur le disque dur. Et Android si vous avez un téléphone Android. Si vous avez un Mac en plus, ce sera Android ici. Là, j'ai le complet, donc c'est pour ça que j'en ai plus. J'ai aussi ce plus de plus builder. Donc, si vous avez la place sur l'ordinateur, cochez tout. Au moins, vous êtes tranquille. Après, vous pourrez toujours rajouter des compilateurs que vous n'aurez pas mis. Si vous voulez faire évoluer l'outil. Et donc, vous aurez cet écran-là et vous aurez un deuxième écran. Ici, avec des options. Alors, par défaut, le module linguistique sera coché en français si vous êtes sur un ordinateur avec un système d'exploitation en français. Et le reste est totalement décoché. Je vous conseille de tout mettre. Alors, les exemples obligatoires, l'assistance en ligne aussi. Parce que sinon, vous serez un petit peu largué au départ. Et c'est vrai que même moi, avec quasiment 25 ans d'expérience sur Delphi, enfin quasiment. En pratique, 25 ans d'expérience sur Delphi, ça m'arrive assez régulièrement de passer sur l'aide parce qu'il y a des fonctionnalités dont je ne me souviens plus ou parce que, pour une raison ou pour une autre, quelque chose ne passe pas comme je me souviens et donc il faut régler. Donc, l'aide et les exemples sont quand même très utiles et je vous montrerai pourquoi après. Les autres choses ne sont pas forcément nécessaires, mais c'est mieux de les avoir si vous voulez aller au bout de toutes les fonctionnalités. Si vous voulez faire de l'Android, vous êtes obligé d'installer le Java Développement Kit et le Android SDK. En plus de cocher, évidemment, Android sur l'écran précédent. Une fois que c'est fait, vous appliquez. Et si vous avez coché Android, vous avez affiché une fenêtre vous demandant si vous avez accepté la licence du SDK Android. Et puis derrière, évidemment, vous acceptez. Et derrière, ça met un certain temps pour installer tout ce qu'il a installé. Alors, sachant qu'avec les versions Community et Evaluation, il faudrait de la dire en anglais, l'installation se fait en téléchargement. Il n'y a pas de version CD-ROM à installer. Donc, ça peut prendre plusieurs heures. Donc, débrouillez-vous pour que votre ordinateur soit connecté suffisamment longtemps. Voilà. C'est tout pour ça. Et donc, ça, c'est bon. Oui, alors, à un moment dans l'installation, alors normalement, c'était sur la première étape avant qu'il vous affiche le compilateur, il va vous demander votre numéro de licence et l'adresse email sur laquelle vous l'avez mis, puisque c'est ça qui va lui permettre de conditionner l'affichage des options derrière. Donc, évidemment, mettez les informations que vous avez reçues par email. On m'a signalé à plusieurs reprises des problèmes d'envoi ou de réception de mail. Si ça ne passe pas, refaites une tentative. Il peut arriver qu'il y a un couac dans les tuyaux. En général, ça fonctionne assez bien. Et puis, évidemment, si vous avez un souci, laissez-moi un message, je verrai ce que je peux faire. À la fin de l'installation, il vous affiche un écran en vous disant qu'il a fini et qu'il vous propose de commencer à travailler. Donc là, évidemment, vous pouvez cliquer dessus, ça vous lancera Delphi pour la première fois, où vous pouvez fermer la fenêtre et attendre demain ou plus tard, où vous en êtes de votre emploi du temps, pour voir si vous voulez attaquer tout de suite l'environnement, regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, ou si vous voulez attendre. Si vous lancez Delphi, pour la première fois, il va vous afficher une fenêtre que je vais vous montrer, qui va vous permettre de choisir plusieurs choses pour configurer l'environnement. Et cette fenêtre, elle est accessible ici aussi. Donc il va vous demander de choisir le type d'affichage. Donc là, j'étais sur un environnement sombre, parce que l'écran sur lequel je travaille est très lumineux, donc ça m'explose les yeux dans la version claire. vous pourrez toujours changer ce choix-là. Là, par exemple, si je repasse sur clair, je le montrerai plus tard d'ailleurs. Donc clair, c'est plutôt du bleu-gris et du blanc pour les écrans. Sombre, c'est tout en noir et en gris sombre, plus contrasté. Donc à vous de voir ce qui vous arrachera le moins les yeux pour travailler dessus. Vous pouvez changer si vous avez envie en cours d'utilisation. Donc là, je vais rester sur fond, c'est pour pas qu'il me change la config. Et ensuite, vous avez d'autres options. Donc là, c'est si vous utilisez du gestionnaire du contrôle de source, avec des gestionnaires de source. Là, en l'occurrence, pour le bootcamp, ne vous en préoccupez pas. Je vous demande juste de cocher la case enregistrer auto-fichier disposition et de valider. Le dossier par défaut, vous pouvez le changer si vous avez envie, si vous voulez une configuration différente. mais en général, au moins pour les essais, le travail qu'on fera, vous pouvez rester dessus. Vous pouvez toujours le changer derrière si vous avez une arborescence particulière sur votre ordinateur, si vous voulez la maintenir. Mais en tout cas, de base, pour découvrir l'environnement et la programmation avec, ne vous en préoccupez pas non plus. Cochez juste la case enregistrement auto. Ça évitera que vous perdiez des choses quand vous compilez et si ça plante, pour une raison ou pour une autre. Et vous cliquez sur « Démarrer » après. Donc après, il vous présentera l'environnement de travail tel que vous l'avez ici à l'écran. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Alors, si j'installe la version pro d'évaluation, aujourd'hui, ne sera-t-elle pas périmée lorsque nous ferons la formation présentielle ? On sent dans quelques mois. Ah oui. Alors oui, la version d'évaluation, c'est une version valide pour 30 jours. C'est l'équivalent de la version architecte. Ce n'est pas la pro. Effectivement, elle est valide 30 jours. Donc là, si on se voit, si on arrive à se voir, elle sera probablement périmée, effectivement. Par contre, ce que vous pourrez faire, c'est la renouveler sur un... la désinstaller, la réutiliser sur une autre adresse email, exceptionnellement, la prenez-la sur l'adresse perso. Et puis, si c'est le même ordinateur qui sert pour les deux, il suffira de la remettre en pro avant qu'on fasse les achats de distance nécessaires. Pour changer le disque d'installation, alors normalement... Ah oui. S'il n'y a pas assez de place sur C. Alors normalement, lors du processus d'installation, sur le premier ou deuxième écran de l'installation, il vous propose de changer le paramétrage du disque. Il y a une petite case à décocher ou à cocher, je ne sais plus trop, sur le premier écran ou le deuxième de l'installeur qui permet de déplacer l'install sur autre chose que le disque c'est par défaut. Mais là, par contre, je ne sais plus de tête. Il faudrait que je le retente sur une machine sur laquelle je ne l'ai pas pour vous dire exactement. Donc là, normalement, c'est faisable. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de déplacer mes documents sur un autre disque. Parce qu'en général, si votre disque est plein, c'est que vous avez plein de choses sur vos dossiers stockage. Donc il est possible qu'il suffise de les déplacer. Après, bon, ça c'est des manipulations sur Windows pur et je ne vais surtout pas rentrer là-dedans dans le webinaire. N'hésitez pas à me renvoyer un mail si vous avez un problème et puis on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Alors, question de Sylvain. J'ai une licence professionnelle nominative installée bien sûr sur le PC Pro et je souhaiterais installer sur un PC perso d'Elphi pour des projets purement perso. Alors, comme il est possible effectivement que ce soit sur l'ordinateur personnel, alors j'espère à titre exceptionnel, vous soyez amené à ouvrir des projets pro, la licence perso ne s'appliquera pas, c'est une infraction à la community edition. Alors, techniquement, ça fonctionnera, mais vous seriez en infraction. Donc, le mieux, c'est que comme les versions professionnelles entreprises architectes ont le droit de les installer sur deux postes, en général, un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, prenez plutôt la licence professionnelle pour l'installer sur sa deuxième session. Évidemment, on n'a pas le droit de les utiliser les deux à la fois, mais vous pouvez l'installer sur deux postes différents, justement pour des cas où vous êtes potentiellement nomade à certains moments et en fixe au travail. Alors, évidemment, si à un moment ou à un autre la licence pro expire, il faudra voir à ce moment-là si vous restez sur une pro à titre personnel ou si vous passez sur une autre licence sur votre poste. Alors, Jean-Michel me demande si je parle des fixes installés. Là, je ne vois pas trop de quoi tu me parles. Si tu peux préciser. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ? D'accord. Impec. Donc, on peut passer à la suite. Donc, ça va être à vous de travailler. Donc, évidemment, exercice du jour, ce sera l'installation de l'environnement de travail sur votre poste. On ne va pas le faire tout de suite. Enfin, si vous voulez le télécharger pendant qu'on parle, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Mais je vous laisse la journée pour ça, évidemment. Et normalement, avec ce que je vous ai dit, vous devriez pouvoir vous débrouiller. Donc, vous avez les deux liens sur la partie contact dans le webinaire. Attention, quand je couperai tout à l'heure, cette partie-là ne sera plus accessible. Donc, copiez les éléments que vous voulez garder de votre côté. Vous faites une capture d'écran avec la touche print screen de votre clavier quand vous en avez une pour garder les liens que je vous présente à l'écran. Ah oui, bonne remarque de Hajar. J'ai déjà fait l'installation en cochant uniquement le module linguistique français. Est-ce que je dois refaire l'installation ? Alors non. En fait, dans Delphi, quand vous le lancez, vous avez dans les options, je pense qu'en parler après, mais c'est très bien, dans Outils, vous avez une option qui s'appelle Gérer les plateformes. Et cette option-là permet de modifier la liste des compilateurs et les options que vous avez cochées ou pas cochées lors de l'installation. Donc, vous pouvez retourner par là, donc Outils, Gérer les plateformes, aller dans votre option pour cocher les exemples et la doc. Pour les rajouter, parce que le help est vraiment nécessaire et les exemples pour démarrer quand même sont quand même très utiles. Bon là, je les ai en anglais, je ne sais plus trop s'ils sont en français dans certaines versions. J'ai une version un peu hybride, ne vous affolez pas sur ce que je vous affiche à l'écran. Vous pourriez avoir des informations différentes sur les vôtres. Ce sera normal. Ah oui, oui, effectivement, Jean-Michel, il y a des correctifs à appliquer, mais ils ne sont téléchargeables que sur les versions payantes. Si on a une version community, on n'a pas l'accès au support et on n'a pas accès non plus au patch. En tout cas, pas certains patchs. Donc en l'occurrence, ceux qui sont sortis ces dernières semaines, de mémoire, il n'y en a aucun qui sont disponibles pour la community. Et là, pour le bout de compte, en tout cas, il n'y en a pas qui sont utiles. Mais effectivement, je reparlerai, je me le note, je reparlerai de tout ce qui est correctif et mis à jour. Alors, j'ai installé la licence, mais je n'arrive pas à enregistrer. Oui, alors là, par contre, c'est possible, ça peut arriver. Refaire des tentatives dans une demi-heure, par exemple. Laissez un petit temps quand vous recevez le numéro de licence, il peut y avoir un temps d'attente entre le moment où ils génèrent les licences d'un côté et le moment où elles sont valides de l'autre. Donc, ne vous affolez pas si quand vous les saisissez lors de l'installation, il vous dit que ça n'existe pas, ça peut arriver, retenter un petit peu plus tard, refaire une tentative quelques minutes ou une heure ou deux après. Au moins, vous serez sûr que ça doit passer. Mais si vous avez reçu le numéro, il est valide et il doit fonctionner dans les heures qui suivent au plus tard. Et si ça ne passe pas, transmettez-moi l'info et je remonterai ce qu'il faut à Embarcadéro s'il y a un vrai souci là-dessus. Alors, pour faire l'installation, on a combien de temps ? En fait, vous avez le temps que vous voulez parce que là, après, ça dépend de votre rythme. Globalement, on installe actuellement de base quand on a une bonne connexion et qu'il n'y a pas d'engorgement côté Embarcadéro ou sur le réseau d'une manière générale, on peut descendre à deux heures à peu près pour l'installation. La dernière que j'ai faite, elle a dû en prendre trois ou quatre parce que la connexion Internet de l'ordinateur en question n'était pas très bonne. Mais effectivement, si vous le lancez à midi, vous l'aurez dans l'après-midi si tout se passe bien. Regardez de temps en temps s'il peut vous afficher des fenêtres de demande de licence ou de produits complémentaires, notamment un kit de développement à Microsoft. Donc, autant ne pas laisser sur des fenêtres d'attente et répondre tout de suite quand il vous demande des choses. Mais il y a trois ou quatre fenêtres qui peuvent apparaître en cours de l'installation. L'installation ralentit beaucoup mon PC. J'ai stoppé, je ne peux pas bosser en même temps. Oui, je confirme. La vidéoconférence plus le téléchargement suivant votre connexion Internet peut ralentir. Donc, faites-le plutôt quand vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous faites une pause entre midi et deux, par exemple, lancez-le. Ou en fin de journée quand vous avez décidé de ne plus rien faire sur l'ordinateur. Comme ça, vous serez tranquille et vous l'aurez demain matin au réveil. Alors, est-ce que l'on peut installer Community sur une machine sur laquelle j'ai déjà un C++ Builder ? Ça dépend. Si c'est un C++ Builder 10.3.3, non. La Community Edition écraserait le dossier d'installation de la Pro. Donc là, vous êtes obligé de passer sur RAD Studio complet ou de vous installer une machine virtuelle pour avoir la Community. Et c'est pareil pour la version d'évaluation. Elle écrase les licences existantes. Enfin, elle peut faire conflit avec les licences existantes pour le même niveau de version de Delphi, de C++ Builder ou de RAD Studio. Si en revanche, vous avez un C++ Builder antérieur à la 10.3.3, ça ne pose aucun problème. Il y a un dossier séparé dont vous pouvez l'installer en même temps. Alors, si vous avez installé une licence sur un PC et que vous voulez changer l'ordinateur, il n'y a pas de désactivation de la licence que vous avez déjà installée. On a un certain quota, on peut demander une augmentation du quota si ça se justifie. Normalement, vous ne devriez pas avoir de souci à l'installer sur un deuxième ordinateur et éventuellement un troisième si ce n'est pas tous en même temps et qu'ils ne sont pas tous utilisés derrière. Cela, c'est carrément une infraction de la licence et ça peut coûter cher. Si c'est juste un changement d'ordinateur, installez le produit. Il vous dira si la licence est bonne ou pas et si la licence n'est pas bonne, à ce moment-là, vous contactez le distributeur qui pourra faire une demande d'augmentation après avoir justifié le fait que le numéro soit réutilisé alors qu'il avait déjà atteint son quota d'installation. Il y aurait des problèmes de son apparemment sur certains postes. Je suis désolé, vous pouvez regarder avec la rediffusion, c'est probablement lié au nombre de personnes qui sont dessus. On a atteint le quota maximum de participants sur le webinaire et il y a des personnes en attente. Je vais essayer de faire augmenter le quota pour demain et les jours suivants. Il y a peut-être ça qui peut jouer sur le son ou votre connexion internet. Là, je ne peux pas faire grand-chose. Normalement, s'il n'y a qu'une ou deux personnes qui me disent qu'il y a un souci, c'est que ça vient de chez eux, sinon ce serait plus général. Et c'est vrai que sortir de la session pour revenir efface le chat complètement. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me renvoyer un mail si vous voulez les liens et si vous n'avez pas eu le temps de les recopier. ou de toute façon, vous aurez le replay dans la journée sur le site apprendre-delphi.fr. Est-il possible d'installer Delphi sur une VM ? Oui, c'est ce que je fais. En fait, je suis sur un Mac. J'ai une machine virtuelle Windows et donc Delphi tourne très bien dans la machine virtuelle Windows. Il faut juste lui attribuer suffisamment de processeurs et de mémoire. Donc en gros, là, j'ai mis deux CPU et deux à quatre gigas de RAM suivant la machine sur laquelle je travaille, ce qui laisse à Windows le temps de souffler un petit peu et puis à Delphi de travailler correctement. Mais ça ne pose aucun problème et au contraire, je le recommande si vous êtes sur un poste pro que vous savez manipuler des machines virtuelles et que vous voulez faire cumuler les licences, ou en tout cas les versions, faites-le sur une machine virtuelle. Pareil, si vous travaillez sur Linux ou sur Mac, vous pouvez installer une machine virtuelle Windows, de préférence en ayant payé la licence Windows et vous pourrez y mettre Delphi dessus sans aucun souci, ça fonctionnera très bien. Je ne peux pas télécharger la communauté d'édition usage perso. Il y a des problèmes de cession au niveau du formulaire d'inscription. Revenez plus tard dessus, refermez votre navigateur et relancez-le. Normalement, le nom de société n'était pas censé être obligatoire sur la communauté d'édition, mais s'il l'est, mettez votre nom tout simplement. et si ça vous dit session expirée, de toute façon, retentez plus tard, c'est que, enfin, refermez votre navigateur et relancez-le. En général, ça passe correctement. Je suis sur AdSudio XE, est-ce que cela suffit ou faut-il que je télécharge une nouvelle version d'essai ? Alors, la version Community actuelle, enfin, la 10.3.3 ne s'installera pas au même endroit que la XE, donc elles sont compatibles, elles peuvent être installées toutes les deux en même temps, il n'y a pas de souci. Par contre, une XE tout court, pour la partie Windows pure, ça ne posera aucun souci. Pour la partie FireMonkey, c'est-à-dire la partie multiplateforme, il vaudrait mieux que vous soyez sur la dernière version parce que là, sur la XE, il n'y avait pas encore FireMonkey, donc vous n'aurez pas de quoi travailler avec. Parce que normalement, FireMonkey est apparu en XE2 et il y a eu pas mal d'évolutions entre-temps. Existe-t-il un serveur de licence ? Alors, il y a plusieurs fonctions. Pour cette question, il vaut mieux me renvoyer un mail pour spécifier un petit peu parce qu'effectivement, il y a des licences, il y a un certain nombre de systèmes de licences pour les outils Embarcadéro. Alors là, les trucs téléchargés pour la community et la version d'évaluation sont des licences nommées, donc rattachées à une personne en fixe. Il y a aussi des systèmes de jetons et d'autres. Donc ça, n'hésitez pas à me renvoyer un mail ou à contacter Barnstein directement. Je vais mettre le lien dans le formulaire. Ici. Donc... Hop. Alors évidemment, pareil, je repasse en français. Voilà. Donc allez sur barnstein.com slash fr pour tout ce qui est licences, ils pourront vous répondre en détail et vous faire un tarif suivant votre cas ou vous aiguiller s'il y a besoin. En bas à droite, vous avez un formulaire de contact. Cliquez ici pour discuter. Et donc, vous allez pouvoir poser vos questions et puis rentrer en contact directement avec quelqu'un de l'équipe qui vous répondra en français. Autre question ? C'est bon ? Ça a l'air bon. OK. Donc on va passer à la suite. Alors, il est 11h, il nous reste une petite heure. Je vais vous proposer... Ah, je vous propose... Excusez-moi, je prends un verre. Je n'ai plus l'habitude de parler autant. Ça fait une semaine que je n'ai vu personne. Je me réhabitue. Donc, je vous propose dans l'heure qui vient de faire un tour de l'IDE et on en restera là pour aujourd'hui et demain, on attaquera la partie développement Windows donc on fera la pratique. Du coup, vous aurez la journée pour installer correctement l'environnement. Alors, je n'ai reçu aucun email. après avoir rempli le formulaire. Oui, ça peut arriver. Voilà, si vous êtes tous dessus, ça peut prendre quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, ça passera. De toute façon, si le formulaire est bien passé pour l'inscription, c'est bon pour la licence. Il vous l'enverra dans les minutes qui suivent. Donc, je disais... Oui. Alors, je vous propose dans l'heure qui suit de parler de l'environnement de travail dans lequel vous serez une fois que vous aurez installé l'Algi. et c'est à partir de là qu'on pourra faire le développement. Donc, créer nos écrans, dessiner nos écrans parce qu'on a des outils de dessin d'écran pour nos logiciels et de faire le code qui va avec. Alors, donc, Delphi, c'est ce truc-là. Je prends juste ça. Il y a un peu là. Je n'ai plus assez de place sur mon écran. Parce qu'en fait, il y a plusieurs fenêtres que vous ne voyez pas, notamment la flèche des questions que je vois en direct. Voilà. Donc, Delphi. Donc là, je vais switcher de l'écran Windows à l'écran Mac puisque là, je suis sur la partie Mac de l'ordinateur. Et Delphi est sur la partie Windows. je travaille sur une version entreprise de Delphi et j'ai installé pas mal de choses dessus. Donc, il y a plein de trucs que vous verrez sur les écrans que vous n'aurez pas chez vous. C'est totalement normal. C'est parce que j'ai installé plus de choses et que potentiellement, vous ne serez pas forcément sur le même niveau de version que moi. Pareil, il y a des choses que j'aurai probablement en anglais que vous aurez en français. C'est normal aussi. Ne vous attardez pas sur ces détails. Les différentes fenêtres, les différentes informations que j'ai à l'écran, vous les aurez d'une manière générale pour celles qui sont utiles, aussi sur les vôtres. C'est ma souris. Donc, c'est juste ne vous affolez pas si j'ai beaucoup plus de choses. C'est normal. Ou plutôt, ne vous affolez pas si vous avez moins de choses que moi à l'écran. Vous avez ce qu'il faut de toute façon, même avec la community, pour travailler pleinement sur toutes les plateformes qui existent. Par défaut, d'être filé dans une seule fenêtre, vous pouvez aussi le configurer en mode flottant, qui est pratique si vous avez plusieurs écrans. Alors, le mode flottant, c'est un mode dans lequel les différents panneaux que je vais vous montrer peuvent être déplacés sur d'autres écrans ou positionnés à l'écran à différents endroits. Donc là, je suis sur un environnement globalement sur une seule fenêtre qui me paraît pratique à moi parce que je ne suis que sur un seul écran quand je bosse. Mais c'est vrai que quand on est en conception de fiches, c'est-à-dire en dessin d'application, en fait, il peut arriver que ce soit pratique de déplacer un côté et avoir le code et puis l'autre avoir l'affichage. Mais là, après, ça dépend de votre environnement de travail et des habitudes. En tout cas, je vous le montrerai en mode monolithique, c'est-à-dire le mode de base et je vous montrerai aussi comment changer d'affichage si vous avez envie. Comme dans l'applicare des logiciels, vous retrouvez en haut d'une barre de menu, une barre de boutons qui évoluera et on va y revenir sur les boutons. Donc, on a une barre de titre ici. Je vais vous montrer mon anti-sèche. Donc, on a une barre de titre comme dans toute application Windows. Si vous êtes sur Mac ou Linux, vous n'avez peut-être pas ou plus l'habitude de Windows. En fait, sur Mac, on a les menus en haut et les fenêtres de l'application qui se promènent. Sur Windows, on a tout d'intégrer. Donc, barre de titre en haut avec l'accès au menu directement dans la fenêtre dans laquelle on travaille. c'est juste une petite habitude à reprendre, à apprendre ou à reprendre. Et là, en l'occurrence, en Delphi, sur la barre de titre, on a plusieurs options possibles, ce qui commence à se faire un peu couramment sur Windows. On a un menu, ici. Alors, j'espère que ma résolution est suffisante pour que vous y voyez quelque chose. Et en dessous, on a une barre de boutons, donc barre d'outils. L'écran d'accueil permet de lancer différentes choses directement, notamment l'accès RAD Studio pour des informations de démarrage ou de la doc ou des tutoriels. Ici, c'est pour créer des projets, donc les ouvrir. Là, c'est pour accéder aux extensions. Alors, vous ne l'avez pas forcément sur la community. Ça dépend des versions ou sur la version ISO si vous l'avez installée en CD. On a les fichiers qu'on a ouverts récemment. Alors, évidemment, j'ai effacé mon liste pour que vous l'ayez au fur et à mesure. Quelques applications exemples et il y a aussi une rubrique favoris si vous en mettez en favoris dans les projets que vous allez créer. Et à droite, on a pour l'instant des événements. Alors, pour l'instant, les événements en France ne sont pas repris. Ça pourrait évoluer prochainement. Et une partie vidéo YouTube, alors même chose, ce sont les vidéos officielles mises sur la chaîne Embarcadero sur YouTube. Les chaînes annexes, dont celle d'apprendre-delphi.fr ou Bernstein ou d'autres ne sont pas prises en compte dans cette partie-là. Donc là, c'est tout en anglais en général et éventuellement de temps en temps en espagnol puisqu'il y a une forte communauté de Delphi au Brésil, Portugal et Espagne. Et aussi en japonais, ça arrive qu'ils en diffusent puisque pareil, en Asie, Delphi est assez réveillu. Donc, on va reprendre ça. Alors, sur la barre de titre, on a trois options. Alors, le premier, pardon, le premier, c'est un bouton qui permet de changer le thème de l'écran. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, quand on démarre, on peut choisir foncé ou clair, c'est ici qu'on va pouvoir changer. Donc là, je repasse en clair, par exemple, ou enfoncé. Et quand on va faire de la saisie de code, alors, on n'en fera pas beaucoup, je vous rassure. Mais en tout cas, pour vous montrer comment saisir le code, ça se fera dans un éditeur de code et lui pareil, on peut changer son thème et on a un certain nombre d'affichages par défaut. Alors, par défaut, il est adapté à la couleur de l'environnement global. Après, on peut choisir d'avoir un environnement sombre et un éditeur de code clair. si on préfère travailler sur un fond blanc. Et on a d'autres options qui permettent de modifier des paramètres. je rentrerai pas dans le détail. Delphi est une application VCL et il applique les thèmes VCL qu'on peut avoir en téléchargement. Ça, j'y reviendrai aussi. Ensuite, donc là, c'est pour choisir grosso modo le thème de couleur et enregistrer la configuration du bureau. Donc, si vous aviez plusieurs fenêtres à l'écran ou sur plusieurs écrans, vous pourriez enregistrer la configuration et la réutiliser plus tard. Et la réutilisation, elle se fait ici. On a un certain nombre d'affichages dont le passage en flottant si on a envie. Et donc là, je me retrouve avec une barre. Alors, le temps qu'il est fini de démarrer, j'ai tout cassé. j'ai ma barre de menu fenêtres de départ et puis j'ai mes différentes éléments de fenêtres qui peuvent se déplacer indépendamment les uns des autres. Alors, étant sur un seul écran, en général, je me perds quand on s'est affiché comme ça, donc je préfère la configuration classique, donc disposition par défaut ou de démarrage en l'occurrence. Voilà. Et la troisième chose qu'on trouve dans la barre d'outils, c'est un champ de recherche. Donc là, par exemple, je cherche le bouton. Il m'affiche toutes les fenêtres, enfin, tous les endroits dans l'outil où il parle de bouton. Donc, si vous avez quelque chose dont vous ne vous souvenez pas de l'emplacement, passez par là, il y a juste à cliquer et il vous positionne directement sur le bon écran. Voilà, j'ai cliqué sur un des plus gros. Donc, il met un peu de temps à s'afficher justement parce que je suis dans une VM, dans une machine virtuelle. Voilà. Et donc là, je suis sur l'écran sur lequel il y avait le terme bouton, alors je ne sais plus ce que j'avais mis. Moi, je n'ai peut-être pas cliqué sur le bouton, mais peu importe, en tout cas, il m'a positionné sur le bon écran par rapport à la recherche que j'avais faite et ce qu'il m'a répondu. Oui, j'avais écrit BO sur la fin, donc c'est normal que je ne l'avais pas. Alors, c'est bon pour le haut, je trape vide ça. On me signale qu'il y a un problème de résolution d'écran. Là, je suis en 1920 par 1080. Normalement, ça ne devrait pas... Sur les parties édition de code, je grossirai le texte de toute façon. Donc là, c'est plus pour l'environnement, je ne peux pas changer. Enfin, on peut changer, mais l'affichage n'est pas idéal. Donc là, je suis resté dans la configuration par défaut. Je verrai demain si je peux améliorer les choses. En tout cas, de votre côté, vous pouvez faire les manipulations en même temps et comme les choses sont au même endroit, normalement, ça devrait passer même si vous ne pouvez pas lire correctement tout ce que vous avez. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que votre connexion n'est peut-être pas idéale par rapport au flux. Mais ça, à revoir éventuellement sur le replay s'il y a des soucis et puis recontactez-moi s'il y a quelque chose qui coince. On me dit que c'est plus clair sur le mode clair. Donc, j'ai effectivement repassé dessus. Ça m'arrangera. Il y a plus de contraste. Hop, hop, hop. On va ça. Ah, effectivement, vous allez me confirmer que c'est flou pour lui aussi et pourtant, la connexion devrait être bonne. OK, on va voir ça. Je ferai un test cet après-midi. Donc, je disais, alors, on a donc le bouton pour le thème, on a les dispositions, on a la recherche possible dans tout l'environnement, y compris quand on est en création de projet. On y reviendra évidemment quand on sera dessus. Ça. OK. Alors, hop, donc on va passer sur les menus. Alors là, je fais juste un tour comme ça, c'est histoire de positionner les choses. Donc, le menu fichier, c'est le classique. Vous y retrouvez tout ce que vous retrouvez dans un logiciel de traitement de texte ou autre sur Windows, c'est-à-dire les ouvertures, fermetures de fichiers et la création. Dans le menu édition, on y retrouve tout ce qui est copier, coller, enfin, copier, coller, supprimer, sélection et les annuler, rétablir habituel des logiciels de traitement de texte puisque ça pourra servir aussi quand on fera du codage. Dans le menu chercher, on va retrouver des options de recherche. Alors, c'est un outil de développement, donc il y a des fonctionnalités de recherche un peu plus poussées que ce que vous retrouvez dans les traitements de texte comme Word, par exemple. Et on y reviendra parce que certaines sont très utiles. Et donc, on peut aussi faire des recherches de remplacement et d'autres choses. Là, dans le chercher, il y aura plus d'options en fonction de l'endroit où vous êtes en train de travailler. Pareil pour les autres. D'ailleurs, la plupart des options de menu ou des barres d'outils s'adaptent au contexte dans lequel on est. Donc, si on est en création, enfin, en saisie de code du programme, on a des options plus. Là, comme je n'ai rien ouvert, j'ai juste les options de base. Le menu voir, en fait, il est un peu plus gros que ce qui paraît puisqu'il donne accès à tout ce qui permet de travailler dans Delphi, toutes les fenêtres et toutes les barres d'outils. Voilà. Donc, lui, il vous permettra, suivant ce que vous êtes en train de faire, de retrouver des choses qui ne sont pas forcément affichées par défaut. En général, ce qui est par défaut dans l'écran, enfin, dans la configuration, permet de tout faire. Après, c'est du cas par cas. Mais vous pouvez... Je vais y arriver. Vous pouvez activer des fenêtres qui ne sont pas actives par défaut si vous avez envie de faire certaines choses qui ne sont pas celles qu'on fait le couramment ou pour différentes raisons. Notamment, quand on fait du débugage, il y a pas mal de choses qui nous servent ponctuellement et qui ne sont pas à l'écran en permanence. L'option refactoring, alors là, il n'y a rien, mais il y en a beaucoup plus quand on est en édition de code. C'est ce qui va permettre d'accéder à plein de fonctionnalités pour faire des modifications automatisées plutôt que de les faire à la main comme on le faisait dans le temps. Notamment pour des remplacements de noms, de variables, du texte, d'un texte par un autre, de la recherche d'informations et du relookage de code. Je n'y reviendrai pas trop dans ce webinaire, dans ce bootcamp, mais il est possible que j'utilise une ou deux fonctions au fur et à mesure. Donc, on verra en temps voulu. L'option projet donne accès à tout, ce qui va permettre de travailler sur les projets. Donc là, en l'occurrence, on peut créer un projet ou en ajouter un. On peut les compiler, construire, faire du débugage et accéder aux options de chaque projet. Le menu exécuter est utilisé quand on a codé quelque chose et qu'on veut le tester. Donc, on lance l'exécution en normal ou en débugage et donc, on peut utiliser tout de suite le programme qu'on est en train de faire. Donc, soit on peut l'utiliser tel quel, soit on l'utilise en travaillant en même temps dans le source pour voir ce qui se passe au cas où on... Enfin, pour faire du débugage, donc pour trouver des anomalies et les corriger. Évidemment, l'exécution en débugage, c'est un peu ce qu'on fait tous en permanence au départ d'un programme et c'est fortement recommandé pour s'assurer que tout fonctionne correctement et suivre le fonctionnement global de ce qu'on travaille, enfin, de ce qu'on crée, comme on dit. L'option menu composants contient un petit peu tout ce qui va permettre de paramétrer l'environnement de travail et d'ajouter ou enlever des fonctionnalités parce que Delphi est développé avec Delphi, en fait. Enfin, l'environnement de développement de Delphi est développé avec Delphi et ils ont installé une interface qui permet de rajouter des fonctionnalités et de rajouter des options de menu ou des choses qu'on peut rajouter ensuite dans nos écrans. Donc, c'est par là que c'est géré. Ça, j'y reviendrai. Donc, dans les outils, on a pas mal d'options et celle qui est la plus importante, c'est l'outil option qui donne accès à toutes les options de l'environnement de développement. Donc, tout ce qui est paramétrage se fait à cet endroit. Alors, Unisac, non, tenez pas compte, vous ne l'aurez pas. Onglet, c'est pour manipuler les onglets. Donc là, on va travailler. comme je suis dans un environnement global, je vais avoir les différents fichiers qui s'ouvriront à côté de pages d'accueil, ici, où j'ai la souris que vous ne voyez peut-être pas parce que ça peut être tout petit. Et en fait, ce seront sous forme d'onglet, donc les différents écrans seront accessibles par là ou les raccourcis clavier habituels qu'on a dans toutes les applications Windows. Je vous enverrai un lien avec les raccourcis à un moment ou à un autre pour simplifier votre façon de travailler. Et dans l'aide, vous trouvez les LED que vous aurez installés et accès à certains sites internet, dont le doc wiki de RAD Studio qui est la doc officielle des versions de Delphi, de C++ Builder et RAD Studio et des autres outils d'embarcadéro. Donc là, on peut être amené et retourné pour chercher des choses ou pour ajouter des choses ou faire des remarques. Donc on a aussi d'autres fonctions d'aide, notamment si on installe des applications extérieures qui peuvent se greffer dessus. On a accès au gestionnaire de licence. Donc c'est par là qu'on peut aller récupérer nos numéros de licence en activé ou en changé. On y a aussi accès directement depuis l'explorateur Windows et normalement aussi depuis le menu Windows ici dans Embarcadéro RAD Studio. Voilà. Et donc, il n'y est plus. Loupé. Donc par là, pour les licences, la configuration de bienvenue qui vous propose de changer ça et ce truc-là qu'on peut aussi changer ailleurs, évidemment, dans les options d'environnement et l'aide, la fenêtre d'information sur la version que vous avez actuellement. Donc ça, ça peut servir notamment pour cette information-là qui est le numéro de version actuellement installée sur votre poste. Ce numéro change à chaque fois que vous installez une nouvelle version de Delphi et si vous trouvez des anomalies ou si vous avez des problèmes d'utilisation, il faudra donner ce numéro-là pour être sûr que vous êtes sur la bonne version, qu'il n'y a pas un correctif qui a été installé par rapport à celle-ci. Vous avez aussi la possibilité de sortir les informations de version qui donnent toutes les infos nécessaires pour faire du débugage s'il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre environnement de travail. Voilà pour ce petit tour du propriétaire. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Alors, oui. Est-ce que c'est possible de télécharger RAD Server en version d'évaluation ? Alors, normalement, il y avait un lien sur le site d'embarcadéro pour ça. Sinon, envoyez-moi un mail pour qu'on garde. Normalement, RAD Server est effectivement dispo en Eval et limité dans ses fonctionnalités, par contre. Alors, résolution pas optimale. Oui, donc, ça, on verra si j'arrive à régler ça. Dites-moi si la version claire est plus claire et plus agréable pour vous et si ça passe mieux parce qu'effectivement, ça devrait... Il faut que vous puissiez voir mon écran donc dites-moi si ça ne passe pas. Ça, oui. Oui, c'est vrai que vous avez des soucis d'affichage. N'hésitez pas à mettre aussi votre navigateur en plein écran parce que là, si vous êtes en petite fenêtre pour regarder la vidéo, forcément, ça va. alors que si vous êtes dans une résolution plus importante, donc en agrandissant l'écran, il va agrandir et améliorer la zone dans laquelle la vidéo est affichée. Pareil, cachez la partie commentaire si vous n'avez pas de questions à me poser. Ça vous fera gagner de la place et donc ça améliorera un petit peu la zone d'affichage et ça devrait améliorer les choses en termes de visibilité pour vous. Est-ce que c'est bon, pas d'autres questions jusque là ? Ah, et tout le monde n'est pas d'accord avec la version claire pour la visibilité. La version sombre est mieux. Ouais, ben là, ça va être difficile pour moi de faire l'un et l'autre en même temps, donc je vais... On va rester sur la claire pour l'instant. Dites-moi si effectivement ça... Enfin, je verrai sur le replay ce que ça donne par rapport à la... à la capture d'écran et j'aviserai pour les jours qui suivent. En tout cas, de votre côté, vous pouvez évidemment passer sur celle qui vous convient de plus parce qu'évidemment, c'est vous qui allez être dessus en permanence. C'est vrai que l'avantage de la version claire c'est que tous les textes sont en noir dessus et donc ça ressort mieux mais tout dépend de la résolution que vous avez pour l'affichage. Donc, pas d'autres questions aussi. Alors, juste un truc, si vous êtes sur des petits écrans genre 12 ou 13 pouces que vous n'y voyez pas grand-chose, alors par rapport à... Là, sur la présentation de l'environnement de développement, c'est normal parce qu'effectivement, les choses ne sont pas écrites grosses. Sur tout ce qui est dessin d'écran et codage, ce sera quand même plus lisible parce que j'aurai agrandi les textes donc ce sera mieux pour vous. Par contre, si vous avez la possibilité de vous brancher en HDMI ou autre sur votre téléviseur, faites-le parce qu'il aura tendance à avoir un plus grand affichage que votre ordinateur sur son petit écran. Pareil, si vous avez un report d'écran via l'Apple TV ou autre si vous êtes sur Mac, ça peut vous simplifier aussi les choses de le basculer sur grand écran. évidemment, ne vous collez pas à l'écran une fois que vous êtes sur un grand écran ou une télévision parce que ça va vous arracher les yeux et ce n'est pas l'objectif de ce bootcamp. Je crois que je vais faire un petit sondage sur le foncé ou clair parce qu'il y a une potentielle bataille en vue. Je ne sais pas si cela fera partie du webinaire de la semaine mais j'aimerais savoir si quelqu'un a un exemple de l'usage de fonctionnalités importées en composant.net dans un menu composant. Envoyez-moi un email je vous renverrai quelques liens par rapport à ça. Effectivement, je ne vais pas du tout parler de .NET dans les jours et semaines qui viennent. C'est un truc qui est de toute façon susceptible de disparaître à un moment ou à un autre si Microsoft décide de le flinguer. donc on est plus sur du C-Sharp et autres. Je ne vais pas du tout aborder cette question-là c'est un peu trop poussé pour ce que je veux faire comme présentation et comme initiation. Stéphane qui me dit que l'installeur ne propose pas les exemples lors de l'installation normalement soit c'est sous forme de deux onglets l'autre option n'est pas forcément très lisible mais il est en haut au-dessus des compilateurs. Si il ne le propose pas vous aurez un deuxième écran qui vous le proposera et sinon faites-le une fois que Delphi est installé donc à partir du menu outils outils, outils, outils gestionnaire de plateforme donc pas grave si vous n'arrivez pas à tout installer dès le départ vous pourrez le refaire derrière et si vous avez un souci pareil laissez-moi un message et je verrai et je verrai si je peux vous guider alors on me pose la question par rapport à la version XE4 je confirme sur la XE4 il y avait déjà FireMonkey pour iOS et Android mais par contre il y a tout un tas de choses qui ont changé sur FireMonkey sur les versions 10 et si vous voulez vraiment suivre la partie multi-platformes et travailler avec passez sur les dernières versions je ne suis pas là pour vous vendre les mises à jour mais clairement si vous voulez vous en servir il faut être sur les dernières par contre vous n'avez pas de risque de perdre les choses qui sont installées sur la XE4 tant que vous n'essayez pas de les réinstaller sur la nouvelle notamment dans le cas de Guy François qui me dit qu'il avait Fast Report sur la XE4 ça ne va pas l'effacer de la XE4 en installant Delphi sur la XE3 par contre effectivement si vous réinstallez Fast Report sur la XE3 suivant l'installeur utilisé il est susceptible de tenter de vous mettre à jour la version qui est installée aussi sur la XE4 mais la voyez avec Fast Report directement ce qu'ils peuvent vous proposer en tout cas les deux versions si vous ne touchez pas et n'installez pas Fast Report sur la nouvelle peuvent communiquer enfin peuvent travailler ensemble il n'y a pas de soucis là-dessus alors la bataille entre le clair et le foncé est clairement un sujet important j'étais aussi pour la version claire pour tout vous dire dans le temps mais depuis que j'ai cet écran là j'ai beaucoup moins mal aux yeux sur la version sombre donc ceci étant fait pas d'autres questions pour l'instant il me semblerait que ça se confirme pour les options d'assistance et d'exemple installez-les après si vous ne les avez pas tout de suite installez-les plus tard ou alors il y a un souci sur les serveurs de téléchargement mais il peut arriver mais c'est pas crucial le tout c'est qu'il ait fait la première phase d'installation après vous pourrez changer les infos donc je vais reprendre la suite donc sur l'IDE il y a quelques fenêtres de configuration que je voulais absolument vous montrer aujourd'hui parce qu'elles vont nous servir plus tard donc on est déjà allé outils gestionnaires de plateforme donc ça c'est pour reparamétrer l'environnement quand on a déjà fait l'installation donc c'est là que vous allez pouvoir re-cocher les cases que vous n'auriez pas pu cocher ou qui n'étaient pas disponibles lors de votre installation initiale puisqu'apparemment vous êtes plusieurs à me dire que l'aide et les exemples ne sont pas dispo donc revenez par là donc outils gestionnaires de plateforme ensuite nous avons les options de l'IDE enfin de l'ODI ici donc outils options c'est donc la fenêtre qui contient le plus de choses dans RAD Studio d'Alphys c'est plus juste Builder à savoir tout ce qui permet de paramétrer et de configurer l'environnement de travail donc là dedans on ne va pas tout voir en détail parce que ça n'a aucun intérêt en tant que tel juste un truc par défaut les fenêtres sont potentiellement avec les ascenseurs de tous les côtés parce que celles-ci sont un peu chargées il y aura plein de choses sur le déploiement vous pouvez avoir des trucs avec plein d'ascenseurs de tous les côtés n'hésitez pas à les agrandir en plein écran si vous pouvez en tout cas les agrandir pour éliminer les problèmes de choses qui n'apparaîtraient pas tout de suite à l'écran pour vous il est très compliqué d'arriver à tout caser sur un même écran et de faire en sorte que ça fonctionne sur toutes les configurations possibles les tailles d'écran donc là on joue un peu au départ et on y arrive donc sur les outils options on a plusieurs rubriques principales je vais juste les parcourir rapidement IDE c'est tout ce qui est configuration du moteur on va dire ce qui n'est pas forcément visible pour vous en tant que développement mais qui va permettre à l'environnement de travail de savoir ce qui se passe de savoir où vous voulez travailler quels fichiers vous voulez utiliser derrière et d'une manière générale tous ces paramétrages internes y compris tout ce qui est compilations les barres d'outils et autres ah je suis perdu la main non ensuite nous avons l'interface utilisateur alors là on retrouve en fait tout ce qui nous concerne réellement en tant que développeur parce que maintenant vous allez passer une fois que vous le réinstallez dans le camp des développeurs et des concepteurs logiciels donc en gros c'est tout ce qui est configuration des éléments que vous aurez visuellement à l'écran et qui vous permettent de travailler notamment dans la partie code où on peut tout paramétrer si on a envie voilà par défaut la seule chose que je change personnellement parce que c'est une habitude je vais dans les options d'environnement options d'éditeur pardon et 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 c'est pas là je ne sais plus c'est lequel oui c'est le bloc persistant que je désactive systématiquement il y a une autre case que je décoche aussi dans pour les options de travail parce que j'ai j'ai des vieilles habitudes et et ça m'agace de temps en temps qu'ils me proposent des choses automatiquement mais dans votre cas laissez les trucs par défaut on y reviendra si vous avez des problèmes d'utilisation derrière ensuite nous avons les composantes entières alors là normalement vous ne l'aurez pas encore puisque on n'a rien installé sur votre enfin vous aurez juste installé d'affil donc cette option n'apparaîtra pas c'est là qu'on retrouve les différentes extensions qui peuvent être installées après par par vous sur l'environnement de travail le contrôle de version donc ça c'était la partie gestionnaire de source que vous aviez dans la configuration de bienvenue donc si vous n'avez pas coché certaines choses que vous voulez rajouter une config particulière c'est ici qu'il faudra revenir le faire l'ATMS web c'était autre chose et vous ne l'avez pas pareil c'est une extension qui aurait dû se trouver là-dedans ici donc langage ensuite ce sont les configurations liées au langage de développement que vous allez utiliser alors là sur la version RAD Studio que j'ai j'ai du Delphi du C++ du HTML sur vos versions vous n'aurez théoriquement que Delphi et HTML si vous êtes sur la community edition si je ne me trompe pas et dans la rubrique Delphi en fait vous avez les différents dossiers dans lesquels il a besoin de récupérer des informations ou des configurations complémentaires donc d'une manière générale n'y touchez pas c'est censé se gérer tout seul lorsqu'on installe des extensions ou quand on installe l'environnement ou quand on travaille avec et il y a une rubrique formateur qui permet de gérer la façon dont s'affichent les codes sources c'est une option de réécriture et de changement de l'affichage du look du source alors ça je vais en user et abuser tout au long de ce bootcamp j'ai laissé la configuration par défaut ici mais si vous avez envie de changer le type d'affichage des fichiers que vous allez ouvrir avec le code source c'est là que vous pouvez le changer alors ça change juste le type d'affichage les espaces les sauts de ligne la hauteur des caractères ou des choses comme ça pardon non la hauteur des caractères c'est pas là c'est dans l'éditeur la façon dont sont écrits les différents éléments du code source ensuite nous avons l'option de déploiement qui servira notamment si vous faites de la diffusion de vos logiciels sur les différents magasins d'applications que ce soit Microsoft Store puisque ça ne s'appelle plus Windows Store l'App Store d'Apple pour les applications iOS donc iPad, iPhone Google Play ou d'autres stores pour les diffusions d'Android c'est là que ça se passe pour le pré-enseignement des informations et pour l'accès aux différents appareils donc si vous voulez faire de la diffusion ou travailler sur un Mac c'est là que vous allez devoir configurer vos Mac et vous allez devoir indiquer certaines informations qui viendront des ordinateurs sur lesquels vous vous connectez ou des appareils avec lesquels vous voulez travailler par défaut on ne va pas s'en préoccuper pour l'instant de toute façon pour Windows c'est pré-enseigné et pour Android si vous l'avez coché ça se débrouille aussi tout seul les seuls cas où ça peut être utile c'est pour iOS et Linux enfin iOS Mac OS et Linux donc pour l'instant on ne s'en préoccupera pas j'en parlerai rapidement dans la version multiplateforme outils traduction c'est tout ce qui est configuration de l'outil fourni avec Delphi pour faire de la traduction n'en tenez pas compte il est désormais obsolète officiellement il est possible qu'il soit retiré des versions suivantes et remplacé par un autre outil Embarcadero a annoncé sur la 10.3 qu'effectivement il ne poursuivrait pas le développement de cette partie-là et de toute façon il fonctionnait en VCL et il ne fonctionne pas forcément sur d'autres outils donc il y a des évolutions dessus nécessaires ou faites votre propre système si vous voulez faire des applications qui travaillent en plusieurs langues mais ça j'y reviendrai aussi sur un webinaire futur puisque j'ai des solutions à proposer puis il y a d'autres outils qui sont sur le marché donc c'est l'occasion d'en discuter lors d'un webinaire mensuel avec Bernstein donc modélisation alors pareil j'en aborderai pas la question je ne m'en suis jamais servi c'est pour tous ceux qui font des diagrammes UML et la modélisation de projets qui peuvent se servir de Delphi pour générer des diagrammes à partir d'un programme existant ou qui peuvent utiliser des diagrammes pour générer le code source et ça ça permet de paramétrer la façon dont ça apparaît pareil ça permet de générer des documentations à partir d'un projet existant enfin en tout cas de paramétrer la génération des documentations d'un projet existant et enfin les options du débugger donc ça pareil normalement on n'a rien à changer là dedans les paramètres par défaut sont les bons et donc on parlera des débuggeurs quand on attaquera le développement complet je vais regarder s'il n'y a pas quelques questions j'aurais pas dû faire mes la fenêtre alors hop on fait la remarque que je n'ai pas encore attaqué le codage je confirme mais je trouve que c'est plus pratique de savoir où sont les choses avant d'attaquer la vraie programmation on l'attaquera demain de toute façon puisqu'il faut que tout le monde ait installé son environnement de développement et je peux difficilement m'amuser à donner des exercices de codage si tout le monde n'est pas à niveau donc c'est un peu volontaire que je ne parle pas de codage aujourd'hui hop là je finis le tour de l'IDE si vous n'avez pas d'autres questions alors on demande comment ajouter des composants à l'environnement on en reparlera plus tard là pour l'instant restez sur la version de base si vous avez quand vous l'aurez installé ça ne sert à rien de parler tout de suite d'ajout d'extension si on ne sait pas se servir de ce qu'il y a déjà dedans et puisqu'on parle d'extension la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était Getit donc on a ici un lien obtenir des add-ons depuis Getit vous l'avez aussi depuis les outils gestionnaire de package Getit je vais juste revenir dessus là donc là dedans vous retrouverez plein d'extensions qui sont disponibles et prêtes enfin et packagées pour s'installer correctement dans l'environnement donc je vous laisserai patouiller dedans n'installez rien n'allez pas perturber la façon dont vous êtes enfin dont l'installation de base s'est faite on y reviendra progressivement s'il y a des choses à installer et on pourra voir ça ensemble donc là vous retrouverez des librairies des composants additionnels des composants pour l'internet des objets des versions d'évaluation des alors théoriquement vous ne devriez pas l'avoir sur la community mais des templates donc des des exemples de logiciels complets des extensions pour l'environnement de travail des styles qui sont offerts pour Embarcadéro pour reloquer les applications des choses liées à C++ normalement vous ne devriez pas l'avoir non plus si vous n'avez que Delphi et des exemples de projets et comme dans les autres fenêtres vous avez aussi un champ de recherche ici qui vous permet de travailler voilà pour le tour de l'environnement hop donc ça voilà donc je regarde s'il y a d'autres questions oui alors Bruno qui me dit qu'il y a un problème de proxy au bureau là effectivement à ma connaissance il n'y a pas de solution envoyez-moi un mail que je regarde de mémoire il n'y avait pas de configuration de proxy possible mais à vérifier après effectivement c'est une configuration un peu particulière donc les verrouillages d'accès à internet peuvent poser soucis dans certains cas mais là de tête je ne sais pas donc laissez-moi un message par mail pour que je regarde alors ça c'est bon donc puisqu'il nous reste 20 minutes sur le planning d'origine je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne un coup si vous n'avez pas d'autres questions sur la partie installation et l'utilisation d'une manière générale non ok donc on a vu les options d'environnement et les différentes rubriques il y a une fenêtre qui va nous servir pour chaque projet c'est dans fichier nouveau et là vous avez un certain nombre de choix possibles alors normalement vous n'avez pas les choix c'est plus use builder qui sont en bas vous avez du application ou du fichier donc là on va rentrer dans un programme je vais juste en faire un comme ça pour vous montrer d'autres éléments de l'interface et alors ça on l'a aussi à partir d'ici donc dans la page d'accueil on a la possibilité de créer un projet VCL ou multipériphérique alors il y a plusieurs frameworks je vais les appeler des frameworks en fait il y a plusieurs groupes d'applications quand on fait des programmes en Delphi on a déjà la possibilité de faire tout un tas de programmes qui ne sont pas rattachés à une interface graphique comme là donc tout ce qui est en console en background donc service Windows et autres et on va nous regarder plutôt ce qui est avec une interface graphique donc des applications VCL pour faire du Windows pur ou FireMonkey pour faire du multiplateforme multipériphérique donc là je vais créer une nouvelle application VCL avec l'assistant je vais dans fichiers nouveau autre et là j'ai accès à tous les assistants de création de projet donc évidemment cela nous intéresse peu et ce qui m'intéresse là ce sera d'aller dans les projets Delphi donc ça cette fenêtre là vous allez vous en servir pour créer vos projets il y a un équivalent pour la création de fichiers d'une manière générale ce qu'on entend par projet dans Delphi c'est un programme exécutable qui va contenir un certain nombre d'éléments ces éléments ce seront des fiches donc des écrans des unités ou des images et d'autres choses graphiques et donc pour créer un exécutable on a besoin de créer un projet donc là je vais aller ici application VCL Windows donc c'est un projet de base on parcourra pas le détail de tout on reviendra peut-être au fur et à mesure sur certains mais pour l'instant on va se concentrer sur la VCL VCL c'est pour Visual Component Librarie ou Librarie Composant Visuel Bon Mac est en train de relancer une session d'eau sauvegarde est-ce qu'il prend de tout voilà donc normalement ça doit être plus rapide sur repost le mien est un petit peu chargé donc là j'ai un écran j'ai simplement l'enregistré alors je peux passer par fichier enregistré ou les lots de disquettes qui sont en haut de l'écran donc je pense que les moyens d'appuyer ça enregistre la totalité des fichiers je vais là-dessus alors ce genre d'exemple je ne vous les donnerai pas ça ne sert à rien mais vous pouvez les refaire c'est juste vous créer un programme et vous l'enregistrez et vous l'exécutez derrière donc là j'ai mon projet et je le lance alors je vais le lancer sans débugage ou avec débugage mais en l'occurrence le débugage ne sert à rien je clique sur la flèche verte en haut il compile le programme et il exécute et là j'ai mon premier projet d'Alphi qui est compilé et ça c'est un programme Windows que je peux envoyer à n'importe qui bon évidemment vous allez pouvoir faire les vôtres tranquillement hop je referme ici donc c'est l'occasion de regarder ce qu'il y a quand on est sur un sur un projet donc on a toujours la page d'accueil parce que je ne l'ai pas fermé mais elle ne nous sert plus à grand chose j'ai créé un projet VCL à droite de l'écran par défaut j'ai le gestionnaire de projet dans lequel on trouve un groupe de projet pour mettre plusieurs projets éventuellement si on veut notamment si on travaille sur une application ou un ensemble de programmes qui sont regroupés ensemble on peut les mettre tous en même temps et les ouvrir systématiquement tous donc j'ai un projet qui est disponible en configuration pour faire du débugage ou pour être distribué alors ça ça permet de paramétrer un certain nombre d'options au niveau de chaque projet par défaut travaillez en débug et si vous donnez le programme exécutable compilez-le en release avant de le donner ici j'ai les plateformes cibles alors par défaut j'ai Windows 32 qui est en configuration normale ou magasin d'applications si je voulais le distribuer par Microsoft si je veux rajouter Windows 64 je fais un clic droit sur plateforme cible ajouter une plateforme il me propose Windows 64 parce que je suis que sur Windows et que j'ai que ça de disponible je fais OK et j'ai une nouvelle rubrique sous plateforme cible avec Windows 64 bits pareil avec une configuration normale ou magasin d'applications donc pareil normal c'est pour la distribution disons personnelle vous faites un programme vous avez un point exé vous le mettez dans un zip vous le donnez à quelqu'un d'autre le magasin d'applications c'est pour passer par le Microsoft Store voilà et donc là ce sera la même chose quand on sera en multiplateforme en fait on pourra ajouter les plateformes au fur et à mesure les compilateurs dont je vous ai parlé au départ et qui permettront de savoir sur quoi on travaille donc là j'ai fait du 32 j'ai du 64 je compile mon programme j'ai un programme exécutable en 64 bits la différence entre 32 et 64 bits en tant que développeur c'est pas grand chose en tant qu'utilisateur on ne la voit pas forcément mais en fait les systèmes d'exploitation donc Windows macOS et Linux sont fournis en 32 ou en 64 bits alors maintenant la norme est quand même en 64 puisque les processeurs sur lesquels s'exécutent sont tous en 64 bits il n'y a que sur les vieux ordinateurs qu'on a encore du 32 donc vous pouvez travailler uniquement en 64 si vous voulez là après peu importe c'est à vous de choisir et en fait mon projet que j'ai créé il se retrouve dans le dossier par défaut donc dans le dossier par défaut dans lequel j'ai enregistré donc là en l'occurrence nouveau dossier 2 j'ai mes fichiers et j'ai un dossier Windows 32 ou un dossier Windows 64 dans mon dossier Windows 32 j'ai un dossier debug si j'avais fait une compilation en release j'aurais aussi release ici et dans debug j'ai mon exécutable et des points d'essaius qui sont en fait les différents éléments du projet qui sont compilés il suffit que je prenne ça que je le donne à quelqu'un donc le point exé ah oui que j'ai déplacé sur le bureau dont je masque le contenu donc c'est un mauvais exemple hop je prends l'exé je le donne à quelqu'un il pourra exécuter mon programme alors après il y a tout un tas de choses qui sont à rajouter suivant ce qu'on fait mais de base on a notre fichier on compile on a un point exé on donne l'exé on a fait notre programme on a diffusé nos applications évidemment je schématise pas mal et donc j'avais fait du 32 j'ai du 64 aussi avec son debug aussi donc c'est là dedans que vous allez retrouver les programmes tels que vous les avez compilés pour pouvoir les transmettre à quelqu'un d'autre si vous avez envie je reviens sur Delphi et donc là si je fais hop pardon si je vais dans les configurations et que je choisis release je vais recompiler et exécuter mon programme ça fonctionne de la même façon voilà je pourrais accéder au dossier de mon projet en allant faire un clic droit sur le nom du projet et en choisissant afficher l'explorateur j'ai fait du 64 en release je vais dans win64 j'ai du release j'ai le ou les DCU et j'ai mon point exé donc on va travailler sur ce genre de manipulation tout au long de ce bootcamp alors évidemment pas de faire des allers-retours l'un à l'autre mais plutôt sur l'environnement la création d'écran et ainsi de suite donc maintenant qu'on a vu ça on va passer aux autres fenêtres donc là j'ai le gestionnaire de projet avec les fichiers de mon projet ici j'ai ce qu'on appelle le concepteur de fiches donc c'est là qu'on va dessiner nos écrans et je vais lui donner une autre taille par exemple on va le mettre tout petit voilà et donc la fenêtre de mon programme elle sera de cette taille là et de cette forme là évidemment c'est pas pratique parce que j'ai plus rien pour la déplacer il faut éviter cette taille donc c'est là qu'on va dessiner nos écrans et en bas on a l'accès au code qui est le code source de nos programmes alors là tout à l'heure il est resté en affichage sombre je vais repasser en clair sur l'éditeur donc en haut par défaut voilà et là par contre dites moi si vous avez enfin si vous avez un problème d'affichage de lisibilité du texte ça je pourrais l'agrandir mais forcément ça débordera un peu plus sur l'écran en fonction de ce que je fais alors Hervé me dit qu'il n'a pas les options de menu de création il y a eu un souci d'installation à mon avis donc je vais regarder avec lui alors donc on aura ça cet affichage là en permanence et a priori s'il n'y a pas de remarque concernant l'affichage je resterai sur cette taille là de caractère donc résumons gestionnaire de projet à droite conception d'écran ce que j'appellerais le concepteur de fiches et l'éditeur de code donc pour tout ce qui est partie source ensuite nous avons d'autres écrans qui sont utiles et qui sont affichés en permanence quand on travaille à gauche la structure alors je vais y revenir c'est ce qui permet de savoir où sont les différents éléments de l'affichage donc tous les champs de saisie les textes les images on pourra voir comment ils sont positionnés et y accéder directement l'inspecteur d'objets en bas qui permet d'accéder aux différents paramètres des éléments de l'interface utilisateur et aux actions de l'interface utilisateur donc on parlera de propriétés pour tout ce qui est paramètres et d'événements pour tout ce qui est actions notamment quand j'ai un bouton le fait de cliquer c'est l'action enfin c'est l'événement on click qui est ici et comme vous pouvez le voir il y en a un certain nombre alors évidemment ces choses là dépendent de l'élément sur lequel je suis là par défaut je n'ai que la fiche donc l'écran lui-même et l'écran il a tout ça comme paramètre et on peut faire tout ça dessus alors on les regardera pas tous en détail vous aurez la doc pour ça mais je vous présenterai les principaux pour pouvoir travailler faire des choses utiles avec donc concepteur de fiches structure inspecteur d'objets nous avons aussi à droite en bas par défaut la palette alors la palette en fait ce sont tous les éléments que vous allez pouvoir déplacer sur une fiche et là sur le mien il y en a un bon paquet mais vous devriez en avoir aussi alors moins que moi mais un certain nombre aussi de votre côté avec en haut un champ de saisie qui permet de faire une recherche dedans qui va être très utile parce que des fois on ne sait plus dans quelle rubrique sont classés les différents éléments on a d'autres types d'affichage qu'on peut modifier en faisant un clic droit pardon un clic droit ici sur la barre de la palette et faire propriété pour aller modifier le type d'affichage changer les couleurs et ainsi de suite je vais peut-être le faire sur les couleurs s'il me l'affiche voilà il va me rediriger sur les options de l'environnement dans la partie éditeur dans l'interface utilisateur palette d'outils et donc là j'ai couleur et je vais faire un dégradé horizontal non vertical il est bien je vais le laisser tel quel je l'avais déjà activé peut-être non ça propriété non ouais je vérifierai ça tout à l'heure ok hop j'échappe donc j'ai dit des palettes où on trouve tous les éléments de l'interface avec un champ de recherche donc là par exemple si je veux faire un label un bibelé à l'écran un texte c'est le composant qui s'appelle telabel je reviendrai sur toutes les notions de composants visuels non visuels et ainsi de suite demain donc là si je tape label ou telabel et donc j'ai la liste de tout ce qui contient ce que j'ai tapé et en l'occurrence ce qui m'intéresse c'est le telabel ici je le déplace et j'ai un texte à l'écran ce texte à l'écran j'exécute mon programme il s'affiche sur mon écran et ce texte il a des propriétés donc des paramètres on peut changer son nom et ce qu'il affiche si je retrouve la propriété caption voilà après il va falloir évidemment en connaître quelques-unes par cœur et ça ça viendra à l'utilisation donc là j'écris bonjour tout le monde et vous le voyez ça se répercute tout de suite à l'écran donc ce qu'on fait en fait se voit tout de suite vous allez pouvoir dessiner réellement vos écrans et travailler avec donc là par contre il est peut-être un peu illisible donc je vais agrandir la taille de caractère dans la partie style non c'était 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 ah évidemment la fonte alors je j'ai un peu abandonné le développement VCL depuis quelques temps et c'est vrai que de temps en temps je m'y perd hop voilà je change ça j'exécute ça s'affiche de la même façon sur mon écran au même endroit et en fait on va dessiner nos applications comme ça on va avoir une fiche principale un écran qui sera le premier écran du programme et on va pouvoir ajouter d'autres écrans derrière et faire nos dessins déplacer des éléments graphiques ou non graphiques dessus et faire ce qu'on veut avec donc c'est comme ça qu'on va programmer en Delphi et lui de son côté quand on fait des choses à l'écran il va les répercuter sur le code donc là j'ai rajouté un composant telabal ici il apparaît à cet endroit là et dans notre code source si on a envie de manipuler les informations on aura accès aux propriétés des différents éléments de l'interface comme à leurs événements et donc on va pouvoir travailler comme ça et faire nos logiciels donc mon label il apparaît aussi ici parce qu'il a un nom label et si je veux changer son nom pour dire que c'est plus clair j'ai une propriété name qui est commune à tous les composants de Delphi ici et donc c'est je vais l'appeler mon texte bonjour par exemple je l'ai changé en bas dans l'inspecteur d'objets il est changé automatiquement dans la structure et au niveau du source voilà il est presque midi je vais en rester là pour aujourd'hui demain je reviendrai en détail sur tout ça on fera des premiers programmes et je vais voir si vous avez d'autres questions dans la liste donc on me confirme que le texte comme ça passe oui non Fabien qui me dit que je ne suis pas dépisé par rapport à HardX je confirme à l'interface utilisateur il y a eu des changements entre temps notamment sur la qualité des boutons les logos les icônes et ainsi de suite mais globalement c'est la même chose avec les mêmes outils comme depuis la version 1 de Delphi c'est simplement que ça évolue et il y a des choses en plus au fur et à mesure alors je n'ai pas évoqué l'usage des boutons en dessous de la barre de menu oui alors effectivement je reviens dessus Rapidos alors quand j'étais en configuration disposition par défaut disposition de démarrage donc quand je lance l'outil ouais non je suis sur un projet donc j'en ai d'autres en fait en dessous des menus vous avez un certain nombre de dessins alors je ne les ai pas évoqués parce que ça devrait être à mon avis trop petit quand vous les voyez mais la plupart des options de menu utilisées souvent sont répercutées aussi au niveau de la barre d'outils que vous avez en dessous des menus alors la mienne bouge bizarrement normalement vous avez tout collé à gauche et vous pouvez la personnaliser en faisant un clic droit dessus et activer et désactiver certains éléments alors suivant ce que vous activez ou pas vous pouvez l'avoir sur une ligne sur deux lignes sur trois lignes ça dépend c'est vous qui voyez comme dans Word et d'autres logiciels auxquels vous avez l'habitude là en l'occurrence je m'en servirai probablement plus dans les jours qui viennent parce que l'exécuter sans débugage ou avec débugage sont pratiques pareil pour le débugage et les ouvertures et l'enregistrement de fichiers aussi donc l'autre qui me dit qu'il a raté le début je confirme il y a bien un enregistrement qui se fait et là je viens d'avoir un doute mais effectivement c'est coché enregistrement donc normalement en cours de journée je pourrais le mettre en ligne je vais vous redonner l'adresse dans quelques secondes le source alors normalement quand on est sur les écrans donc je reviens sur une configuration standard configuration par défaut donc là quand on est en train de travailler on a ici l'écran et en bas à droite de la zone de travail on a code conception et historique code c'est la partie source conception c'est la partie écran et historique c'est pour voir l'histoire des mises à jour si on a envie de faire de la comparaison de ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a changé pour éventuellement revenir en arrière mais globalement ce qui nous sert c'est code et conception je vais y arriver qui permettent d'accéder à tous les éléments de travail donc le source d'un côté pour travailler et pour coder l'écran pour faire les écrans et enfin voilà difficile d'en dire plus sinon après les autres fenêtres sont actives en fonction de ce qu'on fait alors Aurélie me dit qu'elle n'a pas compris la différence entre debug et release ça je vais y revenir en fait le débugage c'est pour tester les programmes et avoir des informations en cours d'utilisation et ça j'en remonterai demain parce qu'on va faire un vrai programme Windows et puis on rentrera un petit peu dans le source et je mettrai ce qu'il faut pour débuguer la partie release en fait c'est quand on veut distribuer notre programme l'exécutable est plus léger il y a moins de choses à l'intérieur mais il fonctionne de la même façon simplement que quand on compile en debug l'environnement de travail a besoin de rajouter plein de choses dedans pour pouvoir nous permettre quand on si on s'arrête en cours d'utilisation nous indiquer à quel endroit on est dans notre core source par exemple donc c'est la distinction il faut juste se dire que debug c'est pour nous pour travailler le release c'est pour la diffusion et transmettre l'exécutable à quelqu'un d'autre alors notre application pro date de Delphi 1 a évolué au fil des versions mais reste la même en termes de forme vous dites que vous ne savez plus trop de VCL mais plutôt du FMX et l'horizon voyez-vous pour la VCL doit-on envisager de passer en FMX un jour alors Sylvain en fait c'est vrai qu'il y a eu et normalement c'est censé disparaître des inquiétudes concernant la pérennité de la VCL c'est quand même plus de 90% probablement des projets existants donc Embarcadero n'abandonnera pas la VCL ils ont confirmé à maintes reprises et ils le font à chaque fois qu'on leur pose la question la partie développement pur Windows en VCL c'est pour les logiciels qui sont sous Windows qui n'ont pas de vocation à être utilisés sur autre chose et ce sont des logiciels qui en général ont besoin d'accéder aux fonctionnalités directes de Windows dont ces API sur FireMonkey on a une surcouche graphique qui permet de s'extraire des API du système d'exploitation sur lequel on travaille pour la partie graphique et qui donne accès quand même aux API du système pour les différents systèmes d'exploitation la différence entre les deux c'est que la VCL et PureWindows FireMonkey est multi-plateforme donc peut faire du Windows mais le fait de façon différente il y a des habitudes de travail qui ne sont pas les mêmes il y a un fonctionnement du concepteur de fiches en termes de développeur qui n'est pas le même il y a la façon dont ça s'affiche qui n'est pas la même non plus la VCL va durer il n'y a pas de raison de tout migrer sur FireMonkey et encore moins en se posant la question sans avoir de vrais projets derrière si vous êtes sur des postes sous Windows et que vos utilisateurs restent sous Windows en barcadéro continuent à faire évoluer la VCL d'une version à l'autre en fonction des évolutions de Windows et encore ajouter des composants dessus il y a quelque temps là ils ont travaillé sur la 10.3 à rajouter tout ce qui était prise en charge du multi des écrans 4K et haute résolution donc ça cette partie là elle reste et elle va continuer à évoluer au fil des versions FireMonkey évolue de son côté avec des fonctionnalités qui sont communes aux différents environnements sur lesquels il travaille donc l'approche n'est pas la même en termes de développement pour nous comme pour Embarcadéro mais les deux perdurent et donc il n'y a pas de raison de migrer absolument de l'un vers l'autre sachant que la migration veut dire refaire tous les écrans et ça n'a aucun intérêt en tant que tel si vous restez sous Windows est-ce que vous avez d'autres questions alors pas de programme d'installation des exécutables il suffit de l'exé en fait Delphi est l'un des logiciels de développement qui permet de faire des applications natives quel que soit l'environnement de travail sur lequel il nous permet de compiler et donc on obtient un exécutable alors évidemment on peut faire un outil d'installation qui permet de prendre cet exé là d'en faire un setup qui ensuite va tranquillement faire les habituels rajouts d'options dans les menus de Windows et ainsi de suite mais par défaut Delphi nous génère un exé à nous de faire ce qu'on veut derrière alors je pourrais vous montrer ou vous envoyer des liens pour voir comment on fait un exécutable enfin un installeur à partir d'un exécutable si on fait du déploiement pour les plateformes enfin pour les magasins d'applications Delphi génère l'auto-installeur mais de base on n'a pas d'installation générée automatiquement par Delphi historiquement il y avait des outils qui étaient fournis avec l'environnement notamment Installoware Install Anywhere enfin je ne sais plus trop il y en a eu 3-4 qui ont été diffusés au fur et à mesure il y en a un enfin il y en a 2 qui sont disponibles sur GetIt donc si vous voulez faire des installeurs et que vous n'avez pas d'outils vous pouvez utiliser des outils open source comme des outils fournis depuis GetIt qui vont s'installer à côté et qui vous permettront de paramétrer un environnement d'installation de vos exécutables ça ne rentre pas exactement dans le cadre de l'initiation à laquelle je pensais mais je peux rajouter une rubrique là-dessus sur la fin des sessions et puis vous pourrez regarder en rediff ou en direct si vous avez toujours la possibilité de regarder en direct est-il possible de convertir un projet VCL en FMX globalement j'irai non tous les écrans sont à refaire il y a des outils qui permettent de faire des basculements c'est pas du 100% il faut faire des tests mais là actuellement il n'y a rien fourni avec Delphi qui permet de le faire et a priori il n'y aura rien en tout cas rien d'annoncé par Embarcadéro là-dessus alors quelle est la différence entre Delphi et Lazarus Delphi est un outil qu'on qualifie de propriétaire et d'Embarcadéro Lazarus est un outil open source Delphi fonctionne sous Windows uniquement mais permet de compiler pour Windows Mac, iOS, Android et Linux et le web j'insiste mais même si j'en parlerai pas plus Lazarus est un environnement qui tourne sur plusieurs environnements différents et sur lesquels on peut compiler l'approche de base n'est pas la même pour le développeur on peut utiliser Lazarus sur Linux par exemple par contre on ne peut pas utiliser Delphi sous Linux sans avoir une machine virtuelle Windows puisque Delphi tourne sous Windows Lazarus fonctionne avec Free Pascal et il est plus ou moins issu de la branche Delphi 7 de Delphi Delphi fournit un certain nombre d'outils complémentaires qui ne sont pas disponibles sur Lazarus notamment tout ce qui est accès aux bases de données il y a pas mal de choses plus simples à utiliser dans Delphi qui ne sont pas sur Lazarus mais après rien ne vous empêche de faire un test de Lazarus aussi une fois que vous savez utiliser le Pascal le langage lui-même est le même globalement ce sont les outils qui sont dedans et les extensions qu'on peut en trouver qui ne sont pas les mêmes alors on me demande où trouver les enregistrements je vais y revenir un programme FireMonkey marche aussi sous Windows je confirme FireMonkey cible toutes les plateformes disponibles dans Delphi et utilise tous les compilateurs la VCL ne touche que Windows mais FireMonkey touche tout oui voilà l'InstallShield effectivement c'était l'un des l'un des nombreux outils fournis avec l'environnement Mickaël donc qui nous quitte mais c'est normal c'est midi passé et effectivement on reparle de l'installeur est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on reprend demain normalement c'est bon alors pour ceux qui n'ont pas pu suivre ou qui ont été obligés de couper ou qui sont arrivés en route je vous redonne l'adresse à laquelle vous trouverez normalement dans la journée la rediffusion ou plutôt dans la soirée donc c'est sur apprendre-delphi.fr je vais y revenir sur le partage ici voilà donc apprendre-tirer le tirer du 6 pour parler en mode PC parce qu'évidemment le tirer du 6 n'est pas au même endroit sur les autres claviers ici vous avez une rubrique s'inscrire pour voir le pour suivre le direct donc là a priori si vous me suivez actuellement on sait que vous êtes déjà inscrit et je modifierai le bouton en savoir plus dans le courant de la journée ou ce soir pour rajouter une page avec les différentes rediffusions des sessions quotidiennes donc vous les retrouverez ici alors par contre je ne peux pas vous garantir que ce sera fait dans l'après-midi parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui donc ce sera prioritaire sur la rediffusion mais je m'en occuperai avant demain si c'est bon pour vous qui n'avez pas d'autres questions oui donc j'aimerais qu'il me parle du Raspberry je confirme Raspberry est effectivement l'un des types d'ordinateurs très répandus j'allais dire les plus utilisés c'est pas exactement ça mais en tout cas très répandus dans le milieu embarqué à des roues on est conscient ils n'ont pas nié ne travailler sur un compilateur qui pourrait fonctionner mais pour l'instant il n'y a pas d'annonce officielle disant qu'il y aura un compilateur Linux ARM chez Embarcadero ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver cette année ou l'année prochaine en tout cas pour l'instant il n'est pas disponible on reste sur du Linux en 64 bits pour Intel il est probable que ça puisse changer mais pareil pour Windows on a des machines Windows qui tournent sur ARM et donc on ne peut pas travailler avec Delphi pour ces machines-là même si c'est très rare que ça circule Microsoft ayant commencé à travailler sur les deux environnements sur les deux types de processeurs il est possible aussi qu'Embarcadero et ce genre de choses sur le coude mais en dehors des annonces officielles qu'on trouve sur leur site je ne peux pas communiquer d'autres éléments et en plus je n'ai aucune information là-dessus donc non voilà pour l'instant Raspberry n'est géré que si on installe une distribution Android sur Raspberry et qu'on compile pour Android depuis Delphi y a-t-il des gestionnaires de bases de données compatibles avec Delphi et gratuits en fait la plupart des bases de données existantes sur le marché sont disponibles et utilisables avec Delphi du coup vous pouvez utiliser les composants qui sont fournis quelle que soit la version y compris la pointe d'utilisation pour y accéder je vais parler notamment Sculite qui est une base de données open source qui est disponible sur tous les environnements et très facilement utilisable avec Delphi avec les composants FireDate par exemple dont je parlerai un moment ou un autre dans la semaine et peut-être demain d'ailleurs sur les bases vu la vitesse à laquelle j'ai avancé aujourd'hui alors oui non non je confirme pour Raspberry l'IDE REST Windows ça on est clair mais pour l'instant on n'a pas de compilateur ARN pour Linux donc pas de possibilité de faire de programme pour Raspberry pour l'instant depuis Delphi par contre si vous utilisez Lazarus de mémoire il y avait un compilateur existant alors peut-on faire une application de bureau pour Mac et Windows avec la même source oui il faut faire un projet multi-périphérique donc FireMonkey on en reparlera dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine enfin je pense d'ici vendredi vu le rythme sauf si quelqu'un me dit que je vais trop vite et qu'il y a des choses à revoir mais effectivement j'en reparlerai dans les jours qui viennent donc au lieu de faire une application VCL vous faites une application multi-périphérique globalement ça fonctionne de la même façon dans l'environnement de travail et vous compilez sur les deux tranquillement simplement si vous faites un programme pour Mac il faudra avoir un Mac pour faire la compilation et le tester voilà la compilation c'est sur Delphi mais en tout cas pour le tester il faudra le faire sur Mac directement donc il faut les deux ou comme moi un Mac sur lequel vous travaillez avec une machine virtuelle sous Windows alors pas bootcamp c'est vraiment une machine virtuelle puisque les deux doivent pouvoir communiquer en temps réel donc les deux systèmes d'exploitation doivent être allumés en même temps oui MySQL est géré est accessible depuis Delphi alors par contre normalement et là j'ai un doute parce que je n'ai pas revérifié récemment dans les versions Community Edition et Pro on a accès qu'en localhost MySQL donc sur la même machine pas à distance mais là c'est à vérifier vous pouvez tester si vous avez la Community ou sur une autre version il suffit d'utiliser les composants et puis de spécifier les informations sur la connexion est-ce que je peux programmer Android avec Delphi oui pour des appareils Android en 32 et 64 bits et diffuser vos applications sur le Play Store sans aucun problème pardon sur Google Play je mélange un petit peu avec les magasins d'applications sans aucun problème il suffit quand vous installez Delphi d'avoir coché le compilateur Android et de rajouter le rajouter Java et le SDK sur les options d'installation et vous pourrez faire du développement sur Android ça j'y reviendrai dans les jours qui viennent est-ce que vous allez traiter dans la formation la gestion des événements avec FMX et VCL alors ça dépend ce qu'on entend par gestion des événements les événements forcément je vais m'en servir puisque les on-click et autres sont nécessaires à tout le programme j'irai pas dans le détail de tous ni dans le bidouillage des événements je parlerai pas non plus de a priori pas dans ces sessions d'initiation de détailler les classes les interfaces ou les choses comme ça qui me semblent un peu compliquées pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément de connaissances informatiques ou qui voudrait juste faire des petits programmes pour soi par contre je vais forcément utiliser les événements puisque c'est la base pour relier les éléments d'interface avec le code alors donc on me demande mon adresse email normalement vous avez mes coordonnées dans le mail que vous avez reçu et que vous recevrez demain pour les différentes sessions il y a un message si vous voulez contacter ou poser des questions écrivez à telle adresse mais je peux effectivement le transmettre à ceux qui me le demandent ici ok donc ça c'est bon ok ah oui pour les exceptions donc oui rapidement mais effectivement je traiterai alors des bases des exceptions donc juste l'interception et le traitement rapide pas forcément comment aller sur les exceptions multi niveaux et ainsi de suite ce serait plutôt un niveau avancé que de base mais j'aborderai rapidement la question voilà je pense que c'est tout pour les questions pour aujourd'hui ok donc là on me demande des cours en pdf ce que vous pouvez faire c'est aller sur développer.com qui est un site sur lequel vous en trouverez sinon je peux aussi vous donner des liens enfin j'en donnerai de toute façon au fur et à mesure des liens sur les différents tutoriaux pour des livres que je vous transmettrai au fur et à mesure et je vous transmettrai aussi le pdf de cette présentation voilà on a largement dépassé l'horaire aujourd'hui donc je commence à plus avoir de voix ce qui va pas être pour cet après-midi alors donc on a vu aujourd'hui tout ce qui était installation je vous laisse faire installation chez vous demain on se retrouve à 10h de la même façon alors sur le même lien que vous avez reçu vous devriez aussi normalement recevoir une relance demain une heure avant avec à nouveau le même lien donc on se retrouve en ligne et on parlera de programmation Windows en VCL donc on verra les écrans et un petit peu de code les bases on attaquera quelques composants les uns après les autres pour voir comment concevoir un écran et faire plusieurs écrans dans le même programme et après j'enchaînerai une fois que ce sera fait avec les problématiques de débugage et nous pourrons attaquer ensuite la partie multiplateforme dans les jours qui suivent si vous avez des questions n'hésitez pas à me les renvoyer par email ou les garder au chaud pour demain matin et puis si vous connaissez du monde qui serait susceptible d'être intéressé par cette formation n'hésitez pas non plus à transmettre le lien alors apprendre-delphi.fr ou le lien que vous avez reçu par email suite au mailing de Bernstein ou d'autres sources voilà et dernière chose donc sur les réseaux sociaux si vous voulez parler avec moi ou entre vous c'est donc Delphi Bootcamp que je renvoie à côté et qu'il faudra que je rajoute sur le slide sur lequel je suis voilà voilà sur ce je vous souhaite un bon appétit si c'est l'heure de manger chez vous et je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?